Le ministère public contre M. C. Raphaël Ava, M. Alpha Madoubalde, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gakiteedi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Aboulaï Cherif Diaby, M. Paul Mansa Gilavogui, le Parti Civil, M. Ouri Baylouba et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, FIDH, l'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'Homme et des Citoyens, OGDH. L'Association des Parents, Victimes et Amis du 28 septembre 2009, Avipa, M. Kernomagou So. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Moussa Bela, Bari. M. le Président, M. les Assesseurs, Moussa Bela, c'est ce monsieur-là qui a un côté paralysé, qui ne peut pas parler. C'est pourquoi il a fait une procuration à sa femme, Mme Kadiatou Bari. Cette procuration a été communiquée hier à nos confrères au parquet. Et que c'est que je viens de vous communiquer ? Il a déjà son PV. Donc, c'est sa femme qui peut parler en son nom par représentation. Je vous remercie. Oui, ministère public. Merci, M. le Président. Le parquet ne s'oppose pas à cette représentation. Je vous remercie. Défense. Merci, M. le Président. La défense de Colonna Moussa Tchèvro-Kamara ne s'oppose pas également à cette représentation. Mais je souhaiterais que M. Bari, qui est déjà représenté, se retire. À partir du moment où il est représenté, je ne vois pas la nécessité de sa présence à l'audience. Parce qu'il est déjà représenté. Je vous remercie. Vous voulez parler dans quelle langue, madame ? Dites-lui de parler dans le micro. Quel est votre nom, madame ? Indemonde. Kadiatou Bari. Kadiatou Bari. Bari. Vous avez quel âge ? Dwebidi. Je n'ai pas le nom de mandat. Je ne retiens pas ça. Quelle est votre profession ? Le guédé. Vous avez fait un domaine de la gueule, depuis que je n'ai pas eu de paralysie. Je ne fais rien. Où vous êtes domicilié ? Dixen, liberté. Dixen, liberté. Vous représentez M. Moussa Bela Bari. Dites au tribunal ce qu'il a subi. Dites au tribunal ce qu'il a subi. Après, ils ont dit, il y a deux groupes de ma ? Ils ont eu des groupes de ma ? Ils ont eu des groupes, ils ont eu des groupes. Ils ont dit, après il m'a appelé, je me suis retrouvé avec mon groupe, je viens au stade. Je lui ai dit non, alors ne dirait pas. C'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Jusqu'après la prière du Zohr, c'est-à-dire de 14 heures, j'appelais, son téléphone ne passait pas. Jusqu'à vers 17 heures, j'ai vu un groupe qui venait, il possédait une carte d'identité. Je lui ai dit, qui est la femme de Bella ? J'ai dit, moi. Elle m'a dit, il n'est pas mort, on l'a envoyé à la Formaguine, on l'a envoyé à la clinique, mère-enfant. Maintenant, il faut envoyer le chou là-bas, il est là-bas. Il faut être clair pour moi Est-ce qu'il est mort ? On l'a dit, non, il n'est pas mort Donc quand on l'a vu Ses pantalons étaient déchirés On a regardé, on a trouvé Ses cartes-là Il y a d'autres qui ont dit C'est comme si je connaissais le vieux C'est comme ça qu'ils ont envoyé On l'a transporté à l'hôpital Je remercie Dieu et je remercie Ces personnes-là On l'a envoyé chez le docteur Samoura Appelle ses parents Il n'est pas mort mais il est handicapé Ils sont venus On est parti le trouver Il avait déjà piqué une crise Il était là-bas J'ai envoyé de l'eau chaude On l'a lavé avec les habits On l'a habillé avec l'habit Que j'ai envoyé On est resté là-bas une semaine Samoura nous a dit, non, il faut que vous venez à Donka Nous sommes venus à Donka On l'a fait passer à la radio Ils ont dit que Sa main-là est fracturée Après, là-bas, nous sommes venus à la maison Ils ont dit deux mois après, au troisième, de revenir Qui sont venus à Donka Quand on l'a dit, on a repris la radio Les eaux sont brisées entre les nerfs ici et la main n'était pas encore complètement remise. Depuis ça, chaque fois on vient à Donka, mais il se trouve que la main, elle est déjà foutue. Maintenant, nous sommes restés un peu, la tension aussi est venue, s'ajoutait, maintenant, complètement, il est comme ça. Je remercie ceux qui l'ont envoyé, ils ne l'ont pas laissé là-bas. Il aurait dû les tuer. Il a deux garçons et une fille. Ceux qui l'ont transporté à l'hôpital, encore, je remercie Dieu et je les remercie infiniment. Il a une fille, il a une fille. Il a une fille, il a une fille. Si on l'avait laissé là-bas, aujourd'hui, on n'allait pas faire dire ça. Depuis ça, on ne l'a pas fait. Il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait. Il a une fille, il a une fille, il a une fille. Il a une fille, il a une fille, il a une fille. Il a une fille, il a une fille, il a une fille. Il est complètement paralysé. Je suis seul responsable de famille. Je représente et l'homme et la femme. Je demande à ce que Dieu me donne la longévité pour que je puisse m'occuper de lui. Depuis quand votre époux est dans cet état ? La tension, c'est à peu près trois ou quatre ans comme ça. Est-ce qu'il vous a expliqué les circonstances dans lesquelles il a eu ses services au stade ? Oui, il parlait avant que la tension ne l'arrive. Donc, si vous me voyez ici, ça c'est les bénédictions. Sinon, je n'allais pas sortir. Ce que j'ai vécu au stade, c'est ce qu'il me disait. Concrètement, est-ce qu'il vous a expliqué ce qui s'est réellement passé ? Est-ce qu'il vous a expliqué ce qui s'est réellement passé ? Il m'a expliqué la manière dont il est parté au stade ? Comme moi, je n'ai pas été. Ce qu'il est arrivé là-bas, je ne sais pas. Mais comment la foule l'a pris ? On l'a ramené. Oui, c'est ce que je connais. Il est revenu dans mes mains handicapées. Ce qu'il est arrivé là-bas, je ne peux pas expliquer là-bas. Il avait même perdu connaissance. Merci, M. le Président. Merci également, honnourable assoceur. Mme Kadia Pujalo. Bari. 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 Tout d'abord, nous vous prétendons nos compassions. Mme Kadia Pujalo. Mme Kadia Pujalo. Et nous magnifions votre courage pendant tout ce temps-là pour entretenir votre mari. Voilà. Mme Kadia Pujalo. Mme Kadia Pujalo. Mme Kadia Pujalo. Je vous remercie aussi. Mme Kadia Pujalo. Je vous remercie aussi. Mme Kadia Pujalo. Mme Kadia Pujalo. Mme Kadia Pujalo. Mme Kadia Pujalo. Je remercie Dieu. Je vous remercie aussi. Je voudrais savoir, avant la tension, votre mari, son membre-là ne fonctionnait plus. A deux tensions, est-ce que vous avez été ou été ? Donc, la main, elle n'était presque pas fonctionnelle. Mais il se déplaçait, il partait, il faisait son boulot de marcher. De 2008, 2009 plutôt, il y a cela 4 ans, il a été victime de l'hypertension. Giba 2009, à Johnny Woney, où est-ce qu'il y a une tension qui a été victime de l'hypertension ? D'où est-ce qu'il y a une tension ? D'où est-ce qu'il y a une tension ? D'où est-ce qu'il y a une tension ? Bon, 3 mois, c'est 3 ans, on avance vers la 4e année maintenant. Depuis que la tension est venue. Il ne vous a pas expliqué s'il a reçu une balle ou bien il a été frappé. Il a été bastonné. Il a été bastonné, c'est ce qui l'a rendu handicapé. Donc il a reçu des coups violents. Il a été bastonné, c'est ce qui l'a fait. C'est ce qui l'a fait. Oui, ça. Il a été bastonné, il a été bastonné, c'est ce qui l'a fait. Il a été bastonné, c'est ce qui l'a fait. Bon, parce que, donc il a dit qu'il a été passionné ce qu'ils l'ont ramené c'est la carte qu'ils m'ont montré qui est la femme de Moussa Bella je dis moi et donc on l'a envoyé à l'hôpital c'est comme ça vous avez fait combien de temps dans ce traitement à l'hôpital donc les 12 mois étaient consommés avant qu'ils ne commencent réellement à faire des petites choses ça fait une année vous avez des enfants deux filles et un garçon qui fait la quatrième année comment vous souvenez à vos besoins c'est Dieu seulement et la bénédiction c'est Dieu c'est Dieu qui nous protège je vous remercie Monsieur le Président Madame Kadia Toubari je voulais savoir est-ce que votre époux vous a expliqué les circonstances dans lesquelles il a son bras a été cassé autrement il vous a dit par quoi est-ce qu'on l'a frappé pour qu'il ait une fracture au niveau de son bras c'est qu'on l'a frappé pour qu'il ait une fracture au niveau de son bras il a été bassonné Tout le corps était blessé avec le sang. Moi, je n'ai même pas pensé jusqu'à aujourd'hui, il allait vivre. Puisqu'il était lucide, il vous a dit que c'est le fait des berets rouges, des gendarmes, des policiers ou des gens qui étaient habillés en civil. Quel est le corps qu'il a rencontré, qu'il a bâtie, au point qu'il ait cette infirmité-là ? La mère de mes enfants, si vous m'avez vu ici, c'est parce que Dieu encore m'a donné un peu de longévité. Il s'est limité là-bas. Vous avez dit qu'il était rentré dans le stade. Il est rentré là-bas ce soir. Il vous a dit quelles sont les personnes qu'il avait pu reconnaître à l'intérieur du stade. Je veux parler s'il avait pu reconnaître les accusés qui sont à la barre au boxe ici, j'allais dire. Il ne pouvait pas reconnaître ça parce qu'on l'a bastoné jusqu'à ce qu'ils ont passé qu'il est mort. C'est après ça que les gens sont venus. On connaît le vieux là. Il est vers Momo Liberté. C'est comme ça qu'il a été transporté. Je souhaite meilleur établissement à votre époux et bon courage à vous. Merci. Le parti a fini. La défense. La défense. Le parti civil. Le parti civil. Le parti civil. J'accepte. J'ai entendu aussi. Est-ce que votre mari avant d'être dans cet état-là vous a expliqué à quelle heure il est entré au stade ? Moi, c'est à 10h il m'a appelé. Je me suis retrouvé avec mon groupe à la SIG en bas au stade. Je lui ai dit d'accord, il ne faut pas durer là-bas. Est-ce qu'une fois à l'intérieur du stade il vous a appelé pour vous relater l'atmosphère ? Il m'a dit au stade, il ne m'a jamais rappelé. Et vous, vous aviez tenté de le joindre après ? Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé, le téléphone ne passait pas. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit à quel endroit il a été battu ? Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé au stade. Il m'a dit au stade. Il est parti là-bas jusqu'à rentrer ce soir. C'est comme ça qu'il m'a dit. À quelle heure vous étiez venu à sa recherche ? L'heure où vous étiez venu à sa recherche ? L'heure ? L'heure où vous étiez venu à sa recherche. En France ? Non. Je m'en rendais de la fin et chez vous. Il ne m'a pas appelé à sa recherche. Il ne m'a pas encore étéagusque. Il est toujours venu à sa recherche. Si vous avez dit que l'a il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé à sa Wieder. Il ne m'a pas appelé. Donc, c'est juste après la prière de 14h. Comme tous ceux qui sont partis sont revenus, moi mon mari n'est pas revenu. Je me suis posé la question Ah, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon mari ? Et c'est arrivé à la terrasse qu'on vous a soumis sa carte d'identité vous savez nous sommes là où on vend les bêtes là jusqu'à la mosquée ils ont envoyé sa carte jusqu'à là-bas ah d'accord et de là-bas vous êtes venu à la clinique où travaillait docteur Samoura il y a eu donc il y a eu donc docteur Sabran qui a été en train d'être là-bas il y a eu Samoura mais il y a eu ça moi non il y a eu Samoura il n'est pas tellement éloigné de chez nous c'est une clinique non la clinique n'est la clinique il y a eu l'hôpital ils sont fermés le pharma Guinée il y a eu les deux hôpitaux s'étaient fermés et pharma Guinée et l'hôpital Masri était fermé aussi des hôpitaux publics docteur la boutique le gouvernement est fermé oui c'était fermé on l'a envoyé on l'a mis sur Samoura ils ont montré la carte dentiste qui est quels sont ceux qui sont les épouses des Samoura je dis c'est moi ah j'ai déposé la question il est mort non il n'est pas mort mais il est devenu handicapé d'accord et c'est immédiatement qu'il a été référé à Donka ou bien il a passé la nuit à la clinique il avait fait une semaine ce Samoura. Parce qu'il n'ouvrait pas les yeux. C'est lorsque il s'est un peu remis, Samoura dit pour moi là c'est fini. Il veut l'envoyer maintenant à Donka. La radiographie a été faite lorsqu'il était chez docteur Samoura ou bien à Donka? En est-ce que Samoura ne fait pas la radio? En est-ce que Samoura ne fait pas la radio? Samoura ne fait pas la radio. Il nous a appelé, il a dit appelle les parents pour l'envoyer à Donka. Parce que la main était fracturée, parce que la main était emflée. C'est avec le mouchard que j'ai attaché comme ça. Cela veut dire que depuis le premier jour vous avez remarqué que la main de votre époux était brisée. Il a dit que quand ils sont partis, ils nous ont montré à la radio, ils ont dit que c'est fracturé. Ils nous ont dit, ils ont appliqué ce qu'ils vont. Ils ont dit, allez-y, deux mois après vous revenez. Et vous confirmez que quand vous l'avez vu, il avait subi un traumatisme suite au coup qu'il a reçu. Il a dit, c'est une bastonnade extrême. Il est resté dans cet état pendant combien de temps avant de se réveiller ? Une semaine, il a été un samoura là-bas. Il a été un samoura là-bas. Il a été un samoura là-bas. On faisait perfusion. Il était sous perfusion. Mais difficilement, difficilement, il s'est retrouvé. A l'hôpital, son bras a été plâtré ou pas ? Il est. Mais on a dit, l'hôpital, je ne sais pas. Il a été un samoura là-bas. Je ne sais pas, il a été un samoura. Il a été un samoura. Il a été un samoura. Je ne sais pas, il a été un samoura, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, Quand ils ont dit que c'est brisé, ils ont plâtré, ils nous ont dit d'aller faire deux mois avant de revenir. Et après, il s'était rétabli quand même ? Vous savez, quand ils ont enlevé, on a trouvé presque que ce n'était pas remis. Il se trouvait que la chair était en train de bouffer un peu les eaux brisées là-bas. On a dit, ah, presque, ce n'est pas tellement bien remis. Donc, il ne pouvait pas faire usage de son bras. Non, depuis ça, il a perdu l'usage de cette main-là. Cela veut dire qu'il y a eu une négligeance à l'hôpital par rapport au bras de votre époux. Donc, on a dit que le docteur est en train de faire un bras. Bon, ça, c'est donc que chaque fois... Chaque fois qu'il venait, il regardait. C'était la même chose. Ils disent encore de remettre le même ciment. Quand on revient, on enlève, on trouve encore que c'est la même chose. Est-ce qu'ils avaient opéré ? Est-ce qu'ils avaient opéré pour replacer bien les eaux ? Est-ce qu'ils avaient opéré par rapport à l'hôpital ? Non, ils n'ont pas été opéré par rapport à l'hôpital. Ils n'ont pas été opéré par rapport à l'hôpital. Ils n'ont pas été opéré par rapport à l'hôpital. Chaque fois qu'on vient, il se trouvait que la chair est en train de... Les eaux sont en train de briser là-bas. La chair. Qu'est-ce que vous demandez au tribunal, madame ? Quand nous l'endottons au tribunal ? C'est de m'aider pour son traitement. Merci encore du courage, madame. Merci, monsieur le président. Vous pouvez disposer, madame. Merci, monsieur le président. Vous voulez parler d'un quel âme, monsieur ? Ampoulard. Quel est votre nom ? Indemundé. Mamadou Sadiou Diallo. Quand est-ce que vous êtes né ? Kondo Touma Djibinadou. En 1970. En 1970. En Mamou. En Mamou. Nobe. Mamou Nobe. Mamou Nobe. Quelle profession ? Ligue Gédé. Je fais un peu de commerce et je suis couturier aussi. Où vous êtes domicilié ? 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 Amdallah, c'est Bézi. Amdallah, c'est Bézi. Amdallah, c'est Bézi. Alors, expliquez au tribunal ce qui vous est arrivé. Je remercie le Président et tous ses associés. Je salue les avocats et tous. Je remercie Dieu. Le jour matin 28 septembre. Je suis sorti de la maison. Je suis arrivé au bord de la route. Il y a une foule qui quittait Amdallah, à CBG là-bas aussi les gens étaient sortis. Nous avons continué. J'étais avec Silla. Nous avons passé chez notre Président de l'IFDG. Nous sommes restés là-bas un peu. Nous avons continué là-bas. Nous sommes venus jusqu'au niveau des terrasses. Nous sommes restés un peu. Il y avait une foule à la station. D'autres aussi étaient regroupés un peu vers Madina. Après ça, le colonel Tcheguro est venu. Quand il est arrivé, il a dit quittez ici. Il n'y a pas de meeting. Rentrez. Mais il ne s'est pas entendu avec la foule. Donc, il y a eu des jets là-bas. Ils ont jeté les gaz. On s'est dispersés. On s'est retourné encore. Moi, je suis venu vers chez Elage là-bas, l'IFDG. Nous sommes restés là-bas encore un peu. Maintenant, il y a une grande foule qui est venue. Mais maintenant, c'était une foule. Beaucoup de personnes. En ce moment, on a continué. Nous sommes venus jusqu'à la terrasse. On a vu les jeunes qui étaient arrêtés là-bas. Ils tenaient les mains comme ça. D'autres groupes aussi, ils tenaient les mains comme ça. Jusqu'au niveau de la grande porte. Si vous trouvez, même si vous avez des feuilles, non, déposées. Nous, tous, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés, j'ai pris place à la tribune. Nous sommes restés là-bas jusqu'à les environs de dix heures et quelques. Après, le président Jean-Marie est venu. Quand il est arrivé, la foule l'a bien accueillie. Aujourd'hui, il a pris place. Quand il a pris place, quelques temps, quelques temps après, ils ont jeté le gaz vers le Sahara. Ceux qui étaient vers le Sahara, en haut là-bas, ils sont descendus. Un autre gaz a été jeté vers l'autoroute, qui est venu tomber au terrain aussi. En ce moment, ceux qui sont dans les tribunes, ceux qui étaient dans le Sahara, et tous, ils se sont retrouvés sur le gaz en bas là-bas. Il y a eu une panique. En ce moment, tout le monde se demandait où sortir. Je suis venu vers la grande porte. Vers la terrasse. À mon arrivée là-bas, pour sortir, je n'ai pas fait comme ici là-bas. Je me suis rencontré avec un groupe de Béreux. Ils tiraient comme ils peuvent. Mais ils tiraient comme ils peuvent. Si je dis, je vais aller vers le droit là-bas, on allait me tirer. Si je vais vers le droit aussi, ils vont me tirer. Je me suis accroupi, mais il y avait beaucoup de personnes. Mais ceux qui étaient devant, ils avaient tiré sous plusieurs personnes. Je fais le tour encore. De rentrer vers le stade. Je suis venu jusqu'au niveau de la grande porte. Donc, il y a une grande foule qui quittait les gazons aussi, qui était beaucoup acculée. Nous aussi, pour chercher par les Béreux rouges, on courait pour rentrer dans le terrain. Donc, on s'est bousculé là-bas. Moi, c'est là-bas où j'ai fracturé mon pied. Si le Président accepte, je voulais montrer ça. Merci. 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 là se sont brisés ok mais moi les dons en décade je suis couché là bas tu es en décade il se trouvait que je ne pouvais pas rien maintenant qu'on a camionni dont mais là où je suis tombé mais j'étais sur la main droite comme ça j'ai appuyé la main de la main droite était étalée comme ça donc une femme aussi est venu tomber sur moi mais celle là elle était morte une grande dame une grosse dame donc je suis poussé là bas moi je pleurais en bas là-bas aidez moi aidez moi aidez moi donc une personne est venu une personne âgée par il a dit ah il a vu comment je remis ma tête il a poussé un peu la femme comme ça il a pris la main droite il a tiré donc je suis un peu ressorti j'ai tourné la main maintenant je me suis mis sur le dos c'est en ce moment que j'ai pu respirer quand j'ai respiré là bas je suis couché là bas un peu il est dans haki là n'en athi et tous les mappos sont revenus tous les mappos de mais en ce moment tout ça là il m'étirait bon beret rouge la vie là où il m'étirait comme ça bon on ari et m'a qu'il est venu en lui j'ai entendu le coup de l'analyse qu'on offert pas beret ou ton art m'a quitté l'angodogue à dès que le beret rouge est venu il m'a lâché il a pu la fuite mais en danse qu'on kanko d'ong ophéli le son de de tir je ne sais pas si c'est lui qui l'a il a tiré sur l'eau si c'est une autre personne bon on tu manas mimimi orien je me suis rêvé il est venu à on tu manas mimimi midas ori paure paure ni donc moi aussi je me suis venu je me suis tiré sur le dos comme ça on dit full kank on t'amana j'ai dit que quand il m'a mis le ami d'o batte l'analyse il a il a il a envoyé un pied il a voyé son pied sur mon pied droit on t'amana m'géni chef pardon j'ai dit comme ça chef pardon il a envoyé les crosses de physique il y a les traces ici aussi il m'a donné un coup là bas on t'amana haki l'an bon je suis resté là bas mais l'esprit éterni était tout le monde n'a pas mal qu'on a fait de croire roussard et je suis resté là bas jusqu'au moment où les croire sont venus au moment il réunissait les corps parce que là où j'étais couché c'était plusieurs corps qui étaient il est parti il est passé un peu d'abord il est revenu encore il m'a tous les comme ça là il a appelé ses amis donc venez venez on va prendre ce dernier lui n'est pas mort en ce moment on m'a pris on m'a envoyé dans l'ambulance on m'a envoyé à l'urgence je suis couché là bas entre mannard et d'opter du monde mais un docteur que je connais là bas est venu quand on m'a m'a m'attendu à l'indem le premier docteur à qui acquis j'avais la terre kaba docteur kaba dm à l'éthique c'est de thème noir mais grosso entre manami wali dans c'est là je suis resté là bas un peu entre mannard il est venu regarder entre mannard barmiga kanyumana et koengal don je sais blesser ici et les pieds ici entre mannard de wadi l'équipe ils m'ont fait ils m'ont appliqué il a regardé le pays il a trouvé que ça aussi c'est fort mannard de wadi carton ils ont mis un carton jusqu'o là petit ils ont tiré ils ont attaché voilà entre mannard et j'ai oublié quelque chose bon comme i wali n'okadé kami kami podada là où j'étais en duché là au matil et là où j'étais couché là voilà il ya quelqu'un qui est venu me pousser il a pris le téléphone kanyumana et douze mille harinokadjifa plus douze mille qui était en poche wadjet tudi oyaï il a pris ça il est parti wadjet tudi oyaï quand il a pris ça il est parti ont tu mannard famille on n'a donné qu'un numéro de téléphone la famille a appelé au numéro de téléphone oui n'a hôte au maï il a dit ah ce dernier est mort bon wosso ont tu mannard minabanaï djou n'ai un téléphone mme de hamdallaï donc je vais vous remettre le téléphone je suis hamdallaï bon maintenant revenons à donka quand on m'a envoyé là-bas ils m'ont fait monter en haut voilà mi woni donc ha taimou sendi nous soutenu de l'antho je suis resté là-bas mais la douleur était extrêmement comme une consangoude et comme une confesse de faïda à la djaboudé wwan bentong walo les cris que je faisais les gens étaient dérangés là-bas ont tu mannard bébé piqui ils ont venu mais ils m'ont injecté wani dons sera quand ça resté un peu mais dan je me suis endormi dani d'un finnoi d'eau ont tu mannard et vers 19h je me suis réveillé que vers 19h ont tu mannard t'avis debogo au client du an yé au centre kaba et une cliente et qui van à centre kaba incluent une de mes clientes un débois et qui les angers une cliente à moi on a rejoint dit on a retenu de wali elle est venu là-bas jusqu'elle a trouvé mais là-bas j'étais taille mon habitant nando il avait envoyé malade il a regardé il a regardé il m'a reconnu et à trois aussi ils sont arrivés sur toi oui 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 mais est ce que ta famille est au courant la famille a su que j'ai eu des problèmes et ils sont à quelque chose m'arrivée mais il ne sait pas si je suis vivant ou mort mais qui a tu retiens le numéro de qui je l'ai dit le numéro de ma femme il a appelé donc j'ai parlé avec ma femme pour faire savoir à la famille que je ne suis pas mort nous avons passé la nuit là-bas la famille est venue le matin ils sont venus sûrs ils ont trouvé que je suis à l'été ok je suis resté là-bas au troisième jour le président Dadis est venu quand il est arrivé il a sillonné l'hôpital partout il vient où quelqu'un est couché il m'a dit ça pardonné il est passé nous avons fait la journée là-bas aussi le lendemain nous qui nous sommes allités là-bas ils ont appris que Dadis a dit qu'ils vont chercher là-bas nous qui souffrons beaucoup ils ont envoyé je ne sais pas si c'est clinique pasteur en ce moment on a eu peur quand cette peur est arrivée à nous aidez-moi à cause de Dieu je vais sortir d'ici et nous sommes sortis ils ont dit qu'il y a quelqu'un tradit praticien à Afia ils m'ont envoyé à Afia ils sont partis là-bas et ils ont regardé le pied ils disent qu'ils peuvent traiter ils ont fait ça ils ont mis des bois ils ont attaché je suis resté avec je suis resté un peu avec ça un docteur un parent à nous il ne faut pas qu'on laisse avec le pied jusqu'à ce que le pied se détériorise prenez-le on l'a envoyé à l'hôpital en ce moment le parti IFDG ils ont fait l'alerte ils m'ont envoyé à la mère-enfant quand nous sommes arrivés à la clinique mère-enfant ils ont badisonné d'abord quand ils ont badisonné je suis resté avec trois mois ils ont fait la radio c'était intact ça n'a pas changé ils ont plâtré ce jour-là donc docteur Ali attend je vais dire à docteur Sidibé qu'il vienne regarder ce pied ils ont fait contact docteur Sidibé est venu il a regardé le pied il dit qu'il peut traiter il faut que le pied soit opéré bon en ce moment ça a été opéré ils ont mis le métal là le fer là ok je suis resté avec ça une année en ce moment je me déplaçais avec les béquilles en bois je suis resté avec ça je suis revenu à l'hôpital encore quand je suis revenu comme la date est arrivée la date est arrivée mais souvent j'étais à l'hôpital aussi bon quand la date est arrivée ils m'ont aidé aussi encore ça a été opéré ils ont enlevé le fer et tous m'ont aidé extraire le fer avec docteur Sidibé c'est eux qui m'ont aidé à ce corps je les remercie je remercie Dieu bon je vais m'arrêter là-bas d'abord ministère public les questions merci monsieur le président monsieur mon mot salut nam nous vous prions en temps de compassion merci de courage merci je voudrais savoir vous avez quitté votre domicile à quelle heure pour le stade vous avez quitté votre domicile pour le stade vous avez quitté votre domicile et vous avez quitté votre domicile et vous avez quitté votre domicile bon très tôt environ 8h 8h en cours de route est-ce que vous aviez constaté des dispositifs avant d'arriver au stade on a trouvé beaucoup de policiers là-bas seulement les policiers il n'y avait pas de gendarmes ou des militaires des berets rouges donc les gendarmes qui s'asseyent vers les berets rouges vous savez à la case là-bas les berets rouges ne quittaient pas et ils étaient là-bas les berets rouges étaient là-bas ils étaient là-bas habituellement ou bien c'est pour les besoins de la cause ils étaient déployés ils sont toujours là-bas à la case dans votre parcours est-ce que vous avez ils vous ont offensé avant juste avant d'arriver au stade il y a eu des victimes au niveau de la belle vue donc moi si je dis ça non mais il y a eu des difficultés parce que ce côté les bretters qui vont vers la banque là-bas et ils étaient nombrés là-bas est-ce que vous avez constaté la présence de quelqu'un dans ce dispositif que vous connaissiez avant vous êtes arrivé à l'esplanade à quelle heure ? il y a eu des difficultés dans ce stade quand nous sommes arrivés là-bas le matin quand nous sommes arrivés là-bas quand nous sommes arrivés là-bas on s'est retournés on s'est retournés là-bas presque il était proche de 10 heures ou 9 heures et quelques parce qu'il y a eu des difficultés pour moi la manifestation était même rejetée mais non parce qu'on s'est retournés là-bas il vous a trouvé là-bas ou bien c'est vous qui l'avez trouvé ? le matin le matin le matin là-bas on l'a trouvé vous l'avez trouvé ? on l'a trouvé là-bas 8 heures et quelques on l'a trouvé là-bas il était seul ou il était avec ses hommes ? il était toujours avec ceux qui ont porté les bodies là il était en tenue militaire ou il était en civil ? il était avec béret vert avec béret vert vous l'avez vu je sais que vous avez suivi ce débat ici depuis à l'entame vous l'avez suivi ici il dit qu'il était venu très tôt le matin mais il était en tenue il était en civil et il était en compagnie seulement avec son garde-corps qu'est-ce que vous en dites ? si tu as dit les gens qui ont dit ce que je disais je ne suis pas d'accord le colonel Tchègro quand tu es là-bas ? et lui ne m'a pas celui-là il ne m'a pas celui-là donc vous savez que le garde-corps il m'a dit je ne m'accepte pas ça ça je ne suis pas d'accord le colonel Tchègro quand tu es là-bas ? et lui ne m'a pas celui-là donc vous confirmez que vous l'avez trouvé à l'esplanade et il était en compagnie de ses hommes qu'est-ce que vous avez constaté dans ces agissements ? contre la foule ? il y avait un désaccord entre lui et la foule la foule disait de rentrer il dit non vous ne rentrez pas il n'a pas tenu de propos en votre présence c'est ce que j'ai entendu il disait retournez-vous vous ne rentrez pas ici c'est ce que j'ai entendu il disait retournez-vous vous ne rentrez pas ici c'est ce que j'ai entendu vous avez dit vous venez de dire tout à l'heure que c'est en ce moment les premiers jets de gaz ont commencé est-ce que est-ce que ce sont ces éléments qui ont commencé à faire des jets de gaz ? quand il a dit non vous ne rentrez pas la foule a dit non c'est en ce moment qu'ils ont commencé à faire les premiers jets ce sont ces hommes qui ont jeté les gaz contre vous ? il n'a pas fait des gaz il n'a pas fait des gaz ce n'est pas lui ce sont ces gens ce n'est pas lui la foule s'est dispersée je sais que ce n'est pas lui je voudrais savoir si c'est les hommes qui étaient en sa compagnie qui ont jeté les gaz c'est les hommes qui ont jeté les gaz alors vous avez pris après ce jet de gaz vous avez replié pour aller sur le sol de l'ing après vous êtes revenu au stade n'est-ce pas ? il y a un des hommes qui ont jeté les gaz il y a un des hommes qui ont jeté les gaz mais il y a un des hommes qui ont jeté les gaz je suis resté là-bas un peu avant de revenir on est là-bas ? on est là-bas ? oui on est là-bas ? on est là-bas ? il se trouvait que il était sorti je ne sais pas il est parti où ou quoi alors vous avez eu accès au stade ? on est là-bas ? on est là-bas ? si je suis rentré oui je suis rentré alors à quel moment précis les mouvements ont commencé au stade ? les mouvements sont vrais les mouvements sont vrais les mouvements sont vrais pour 10h et quelques ça à 10h et quelques les tirs ont commencé à 11h les tirs vrais vrais ont commencé à 11h quels sont les corps que vous avez remarqué ? dans l'ancienne du stade ? les rires ils sont vrais ils sont vrais les policiers les gendarmes ils sont vrais les premiers enfants ils sont vrais les tirs les premiers enfants pour la première fois quand je suis rentré bas je n'avais pas vu quelqu'un qui portait les tirs quand il y a eu des tirs ils ont eu des tirs il y a eu des policiers il y a eu des gendarmes à la fin vous voyez la police vous voyez la gendarme tout la gendarmerie qu'à la fin ? à la fin tout le monde est rentré quels sont ceux qui ont tiré sur les citoyens ? faire le gongol comme ils comme ils peuvent faire les berets rouges tirer ce que j'ai vu en train de tirer c'est les berets rouges dans ce groupe avez-vous remarqué la présence de quelqu'un que vous connaissiez avant dans ce groupe de berets rouges ? pour dire la vérité ceux-là parmi ceux-là moi je n'ai pas remarqué quelqu'un que je connais vous avez vu des femmes est-ce que vous avez vu les femmes qui se faisaient traîner pour être violées ? c'était une femme qui était violée une fille est venue vers la porte là où j'étais couché un beret rouge le beret rouge il a déchiré ses habits il l'a mis nuit comme elle est venue il a pris ses cheveux ici ils sont partis un peu la fille se battait comme ça il a pris ses cheveux il a pris ses cheveux il a il a il a donné un coup ici il a donné un coup ici il a donné un coup ici bon la fille était il a traîné il a traîné bon je l'ai vu là-bas là où j'étais couché il est parti jusqu'à il a disparu donc il a traîné à une destination que vous ignorez il a traîné là-bas il est parti de tout est-ce que vous avez vu également dans l'ancienne du stade des personnes qui détenaient des couteaux des poignards qui étaient habillés en civil vous avez dit on y est 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 non je n'ai pas vu alors précisément vous concernant cette fracture au niveau de votre pied et cette fracture est due à quoi par bousculade ou bien on vous a administré des coups violents c'est le plus le plus quand nous avons remarqué nous avons constaté ce qu'il font derrière il y a une autre foule qui venait Mais personne ne pouvait passer là-bas. Ils jetaient le gaz sur la foule aussi. On ne m'a pas tiré. C'est là-bas où je suis tombé. C'est là-bas où je me suis fracturé le pied. On m'a tellement pincé là-bas. Jusqu'à là, ici, il y a eu des coups. Vous confirmez que quand vous avez... Vous êtes évanoui pendant que vous étiez couché, il y avait des corps qui étaient sur vous. La fin de la fête, là-bas où je suis tombé, je jure, c'était beaucoup de corps qui étaient là-bas. Il n'y a pas de corps. Avec les chuchirs, il y en avait. Il a fallu l'intervention d'une personne pour vous tirer. Il a su que vous étiez vivant. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Donc, vous savez, j'étais sur le dos comme ça, là-bas où il m'a tiré. Non, sans qu'il m'a tiré, que je suis venu sur le dos. Maintenant, j'ai eu la respiration. Donc, les autres sont venus aussi me tirer là-bas. La couronne rouge vous a sauvée. Alors, arrivé à l'hôpital, quel temps s'est écoulé pour que vous bénéficiez des soins ? Le même jour ou le lendemain ? Le même jour ou le lendemain ? Ma découverpannte ? Quand la croix rouge m'a débarqué, les plaies là, c'est en ce moment qu'ils ont appliqué les produits sur les plaies. Le pied, les docteurs ont mis des cartons ici. Ils ont mis les cartons jusqu'à ce niveau. Mais ils ont attaché. Ils ont attaché très bien. Après, on m'a fait monter. Vous avez fait combien de temps? Je suis resté là-bas comme le troisième jour, le président Dadis est venu. Quand le président Dadis est venu, il dit que ceux qui souffrent beaucoup là, qui vont l'envoyer dans une autre clinique. En ce moment, on a eu peur. J'ai dit de me faire sortir. On m'a envoyé à la maison. Quand nous sommes venus à la maison, ils m'ont envoyé sur les tradis praticiens et ils ont attaché. Alors, pendant votre moment de soins à Donka, est-ce que vous avez appris que les militaires étaient venus la nuit? Vous n'avez pas appris ça? Moi, j'ai appris que les militaires étaient venus à l'hôpital, ils ont gâté la pharmacie. Moi, ce qui m'a beaucoup effrayé, il y a un docteur qui m'a dit avec mes parents qui étaient là-bas. Il dit même nous, nous avons peur. Celui qui a le courage de rester, il n'a qu'à rester. Mais celui qui a les moyens pour envoyer quelque part là où se traiter, il n'a qu'à le faire. Donc, c'est ainsi que vous avez quitté pour aller sur les tradis praticiens? Alors, ce jour, quel est votre état de santé? Quel est votre état de santé aujourd'hui? Quel est votre état de santé? Quel est votre état de santé? Quel est votre état de santé? Non, maintenant, ça va être mieux, mais les massages avec l'huile de carité, je ne me séparer jamais. Si je m'embarque ici, jusqu'à quoi? Quelle est votre état de santé? Le pied s'envient encore. Je me promène, mais je n'ai pas la santé pleine. Vous savez, en haut ici, ça n'a pas été opéré. Alors, pour finir, dans l'enceinte du stade, vous avez suivi le procès dans le box des accusés. Est-ce que vous avez vu la présence de quelqu'un qui est dans ce box? Et vous avez effectivement constaté sa présence dans l'enceinte du stade, en dehors de Kégoro qui était à l'esplanade. Est-ce que vous avez vu d'autres militaires qui étaient dans ce mouvement? Je ne peux pas accuser quelqu'un. Vous ne connaissez personne avant? Je connais une seule personne, mais je ne l'ai pas dit au programme. C'est Aliou. Celui qui est à Aliou. Celui que je connais parmi eux. Je vous remercie Monsieur le Président. Alors, dites-nous dans quelles circonstances vous avez connu Aliou? On ne dit pas Aliou. On a dit que là-bas, on a dit qu'il n'a pas 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 dit. vous avez remarqué à son niveau à l'eau des panneaux fin miram mirad harmi andy ramo j'y coupons ah ah bon moi je n'ai pas connu tant d je n'ai pas connu d'effet dirai au fédéral d'un bébé bon il blague avec le ciot d'arri time at a eu ce thème à rire thomas arrive vraiment si quelqu'un vient il vous trouve il vous salue et c'est tout vraiment c'est vous dire que je ne connais pas quelque chose quand même maintenant au stade est ce que vous avez pu dévisager ceux là qui vous ont agressé au castat mais on voit d'un nouveau massibon mais en détectable non non je ne peux pas reconnaître ça c'était les belles rouges les policiers les gendarmes les policiers qu'on me voit que la lambe est mal on coopère les rouges bébé bon moi c'est qu'ils m'ont envoyé dans ça qu'ils m'ont fait du mal c'est les belles rouges d'accord est-ce que vous avez remarqué la présence des civils est-ce que c'était autant ce qu'on a civil ben il y avait des poignards non d'accord et quel était depuis que vous avez eu ce malheur là est-ce que vous avez pu travailler pour dire vrai vrai comme bouddh konboudi konbarno mounais n'yamou de faïda tiguit tiguit l'argent que j'ai gardé que j'ai gardé c'est ce que j'ai de tiguit tigoum patke harmy vaiazaï no kelly no kelser parce que je voyageais dans quelques parties sur de cool marchandises et à de pour aller acheter les marchandises de venez. C'est l'argent là que j'utilise. Est-ce que vous avez pu travailler depuis lors ? Quelqu'un qui est habitué au travail même si vous ne vous portez pas bien vous n'avez pas l'envie de rester à la maison. Vous sortez quand même. Vous vous débrouillez donc. Vous avez des gens à la maison qui doivent avoir la nourriture et ne voient que vous. Vous êtes tenu obligé. Encore une fois, toutes nos compassions. Merci monsieur le Président. La défense. La défense de la culture, camarade, n'a pas de question. Je voudrais demander à monsieur Diallo. Quelle était l'ambiance au moment où vous accédiez au stade ? Quand vous avez eu lieu au stade, comment vous avez eu lieu au stade ? Quel stade ? D'accord ? Tu es dans ? Oui. Il y avait du mouvement. Il y avait de l'ambiance, d'autres prières. Chacun faisait en tout cas quelque chose. Qui a ouvert le portail ? Comme moi, où dis-tu ? Oui, ça je ne connais pas ça. Entre l'ouverture du portail et votre accès, il s'est passé combien de temps ? Hein ? L'ouverture du portail et son accès, c'était passé combien de temps ? Oui, mais on ne sait pas où dis-tu ? Je ne sais pas au moment où ils ont ouvert la porte. Et où vous étiez lorsqu'on ouvrait le portail ? Ah, mais on ne sait pas où ils ont ouvert la porte. Donc, vous êtes venu trouver que le portail était ouvert ? Oui, on ne sait pas où dis-tu ? Il n'y avait pas de bousculade pendant l'accès. Et Nathougou, il n'y avait pas de bousculade à la rentrée. Oui, mais je ne sais pas où est-ce que c'est Nathougou ? La foule était nombreuse mais c'était organisé. D'autres tenaient ici, d'autres tenaient ici. Les gens sont rentrés. D'accord. Vous êtes rentrés avec qui ? On a un homme, Nathougou. C'est là. C'est là. C'est là, il est où ? C'est là. Il est à CBZ. Il est à CBG. Quand vous êtes rentrés, où est-ce que vous êtes partis ? Dans quel compartiment du stade ? Vous avez trouvé les leaders. On est dans les leaders. Les leaders, il a manqué Jean-Marie. Celui qui manquait là-bas, c'était Jean-Marie. D'accord. Vous vous étiez approché des leaders. On ne s'est pas dans les leaders. On ne s'est pas dans les leaders. Non, 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 il y avait une licence. C'est l'heure-là, vous connaissez ? C'est un leader, bébé, nous avons dit. C'est bien dit, là ? Oui. Je peux dire qu'il y a d'autres qui me connaissent. Qui, par exemple ? Ono-Hombo. Ok, je passe. Merci. Bien. Alors, est-ce qu'on a tiré à bout pourtant sur un manifestant devant vous ? Est-ce qu'on a fait un manifestant devant vous ? Est-ce qu'on a la différence entre un bébé rouge et un gendarme ? C'est fort probable que je puisse dissocier ça. Ce jour-là, vous avez vu un gendarme dans l'enceinte du stade ? Vous avez vu un gendarme dans l'enceinte du stade. Dans l'enceinte du stade ? Oui. À la fin, à la fin, ils étaient dedans. Qu'est-ce qu'il appelle à la fin ? On n'est pas à la fin. On n'est pas à la fin. Bon, peut-être à la fin des actions, je veux que je vais vous dire. Alors, vous avez parlé d'agidents, allez-vous ? Vous l'avez vu là-bas ? Vous êtes même surpris qu'il soit là. Non, je ne suis pas surpris. les choses. Vous pouvez voir quelqu'un, vous ne connaissez pas son programme. Quelqu'un vient vous saluer, mais vous ne connaissez pas son programme. Vous voulez blague avec quelqu'un, vous ne connaissez pas son programme. ça, je suis d'accord, mais il a déclaré ici que Aliou avait un bon comportement dans le quartier. Mais André, vous avez dit que vous êtes baisé ? Non, je ne l'ai pas connu, je n'ai pas connu avec de mauvais comportement là-bas, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui est clair. Et c'est ce bon comportement qu'il a jusqu'à maintenant. En dehors du beret rouge qui avait tiré les chevets d'une femme, est-ce que vous avez vu un gendarme le faire? C'est là que j'ai vu une femme déshabillée nuit et qu'on traînait, c'était celle-là. D'accord. Est-ce que vous avez assisté aux brutalités commises sur les leaders? Je suis fait que c'est un leader qui a été fait, mais je suis fait que c'est un leader qui a été fait. Non, c'est là-bas où j'étais brisé. C'est là-bas où les leaders ont passé. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé là-bas. Il est guéri aujourd'hui? Vous avez perdu des parents directs ou proches? Vous avez perdu des parents directs ou proches? Vous avez perdu des parents directs? Oui. Oui. Merci, M. le Président. Parti civil. Je vous remercie, M. le Président. Honorable assesseur, je vais poser quelques petites questions à M. Diallo. Je vais commencer par le cas de M. Mamadou Aliou. Est-ce que, M. Diallo, vous pouvez être le garant moral de M. Aliou à cette audience? Non, 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 je ne suis pas garant pour lui. Ce que j'ai dit, ils m'ont demandé qui je connais ici. Je dis, c'est lui seul que je connaisse. Parce que j'habitais au CBG, il était à la gendarmerie. Donc, c'est ça. En dehors de ça, je ne connais pas son programme. Voilà, parce qu'on a tendance à vouloir vous faire dire des choses que vous ne connaissez pas. Donc, moi, c'est le fait que je le vois au CBG. Le reste là, en profondeur, je ne connais pas. Voilà, très bien. Parce que M. Mamadou Aliou est poursuivi pour un cas de viol. Mais, il ne faut pas dire que c'est le cas de M. Diallo. Il ne faut pas dire que c'est le cas de M. Diallo. Il ne faut pas dire que c'est le cas de M. Diallo. Il ne faut pas dire que c'est le cas de M. Diallo. C'est pour cela que je dis, vous pouvez connaître quelqu'un qui ne connaisse pas son secret. Voilà, très bien. Et lui, il a même été identifié par la personne qui l'a agressé. Oui, c'est le cas de M. Diallo. Je ne sais pas si c'est le cas de M. Diallo. Voilà, on va poursuivre. M. Diallo, quand vous êtes arrivé le matin au stade, vous avez indiqué que le colonel Tchèbouro pourchassait les manifestants. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? C'est comme ça. Est-ce que pendant cette période, il y a eu des arrestations ou il y a eu des tirs contre les manifestants ? Il y a eu des tirs contre les manifestants. Il y a eu des gaz. Quand ils ont tiré les gaz, ils ont tiré là-bas partout. Je n'ai pas demandé ce qui s'est passé là-bas. Mais quand même, c'était lui qui coordonnait cette dispersion de manifestants, oui ou non ? Quand il y a eu des filles, il y a eu des manifestants. C'est pas ses enfants ça. Voilà, très bien. Donc, il ne peut pas nier être qui était chargé du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Oui, il y a eu des filles, quand il y a eu des filles, il y a eu des maintiens d'ordre du 28 septembre. Oui, il y a eu des filles. Très bien. Vous avez dit qu'avant de rentrer au stade, que les manifestants, ceux qui avaient même des tiges, des branches, étaient obligés de laisser les branches là à la rentrée avant de rentrer. Pourquoi ? Ils ont dit que les manifestants ont dit qu'ils 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 ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'on n'avait pas l'intention de faire du mal là-bas. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que la manifestation était pacifique au point que même les branches n'étaient pas admises au sein du stade ? Pour résoudre toute discussion. Il y a eu des manifestations qui ont dit qu'ils 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 ont dit. Non, on dirait. C'est comme ça. Très bien. Donc, les forces de l'ordre qui ont envahi le stade n'avaient aucune raison de tirer sur la foule encore moins dispersée cette foule. Oui ou non ? Que les rapports de l'ordre ont dit qu'ils ont dit c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils aient dit. C'est pour ça qu'ils sont dit. C'est comme ça. Est-ce que si le objectif était de disperser la foule est-ce qu'il n'était pas plus simple d'ouvrir le portail du stade et de demander aux gens de sortir ? Non, si c'était ce que lorsqu'ils ont dit que les forces de l'ordre lorsqu'ils ont dit que les gens qu'ils sont ouils Darksmoke avaient jamaisốc c'était pour y ait C'est comme ça. Vous personnellement est-ce que vous vous êtes attaqués à un quelconque agent des forces de l'ordre au point de recevoir des coups que vous avez reçus. Vous, vous, est-ce qu'il y a une carte ou 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 une carte ? Ça ne peut pas être. Donc, votre agression a été purement gratuite, oui ou non ? C'est comme ça. On ne va pas revenir sur tout ce que vous avez dit concernant votre souffrance. Elle se voit sur le visage. Maintenant, on va aller au niveau du capitaine Dadis parce que vous avez dit que le capitaine Dadis est venu à l'hôpital. Est-ce que vous, personnellement, vous avez reçu une quelconque aide de l'État dans le cadre de votre prise en stade sanitaire ? Vous avez dit que le capitaine Dadis est venu à l'hôpital. Vous avez dit que le capitaine Dadis est venu à l'hôpital. Vous avez dit que le capitaine Dadis est venu demander pardon aux patients, aux victimes qui étaient à l'hôpital, n'est-ce pas ? Vous avez dit que le capitaine est venu à l'hôpital. Vous avez dit que le capitaine Est-ce que votre avis sur cette demande, comment on l'appelle, est-ce que c'est là qu'on s'est fait repentir ou c'était juste pour perdre la publicité ? Vous avez dit que le capitaine C'était pour chercher les images. Pourquoi ? En tant que président, il ne peut pas sortir de la présidence sans que le président nous le sache. Il est venu à l'hôpital. Il est venu seulement pour chercher les images. Et puis il est venu se promener. Il est venu à l'hôpital. Même si c'est une personne civile, vous allez rendre visite à un parent. Vous allez envoyer au moins, même si c'est un chaché, ou une bouteille de Koya au moins. Aux malades. Donc il m'a dit que le père de famille n'a pas besoin de parler. En tant que président, il m'a dit qu'il n'a pas besoin de parler, mais il ne va rien. Il sait que c'est les pères de famille qui sont couchés là-bas, et les mères de famille. Il peut aller nous rendre visite pour rien, ne donner rien. Donc, ce tact n'a rien de compassion. Ça n'a rien à voir avec la compassion. Oui ou non ? Non, il n'a rien à voir avec la sphère de famille, il n'a rien à voir avec la defense. Il est zei ! Fouce. De tout. Maintenant, Harry, je ne pense pas qu'il n'y a pas besoin de rien. Il n'y a pas besoin d'être dans notre vie. Il n'y a pas besoin qu'il n'y a pas besoin de rien. Non. Nous avons passé toute la nuit tellement qu'on avait d'affection pour lui. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'avec le recul, vous ne pensez pas que le capitaine Dadis vous a trahi ? Je vous remercie, M. le Président. Honorable assesseur. Merci, M. le Président. M. Diallo. Madame. Madame, puisque vous avez parlé de Bellevue, il y a deux situations qui se sont produites au niveau de Bellevue. Le premier cas, il a été fait état de deux morts. Est-ce que vous étiez présents ? Donc, c'est possible que quelqu'un meure tout de suite là, ou il y a des gens qui meurent au premier groupe, qui enlèvent ça avant que le second groupe ne vienne. C'est possible. Très bien. Vous dites que vous avez trouvé un dispositif au niveau du rond-point de Bellevue. Les militaires étaient là postés, n'est-ce pas ? La police. La police, oui. Est-ce que le commissariat était déjà saccagé ? Arbe l'anti-commissariat. Oui, c'était complètement saccagé. On vous a dit qui est-ce qui a procédé à ce saccagé ? Arbe l'anti-commissariat. Oui, mais en tout cas. Je ne sais pas. Bien. Quand vous êtes arrivé au niveau du stade, avant de rentrer, est-ce que les leaders étaient déjà arrivés ? Ou bien vous avez coïncidé à leur arrivée ? Oui. Il y a eu un stade où il y a des leaders qui sont arrivés, il y a eu des leaders qui sont arrivés. Il y a eu des leaders qui sont arrivés au Congo. Oui, il y a eu des leaders qui sont arrivés au Congo. Il y a eu des leaders qui sont arrivés au Congo. Je vous dis, quand je venais, tous les leaders étaient rentrés. Le seul qui n'y était pas, c'était Jean-Marie Doré. Avant d'entrer, on vous a demandé de laisser des branches d'arbre que vous possédiez, des placards et autres. Qui le faisait ? Est-ce que c'est entre vous-même les manifestants ou c'est les policiers qui étaient là ou les gendarmes ? C'est une organisation interne qui interdisait aux manifestants d'accéder dans le stade avec les branches. Au moment où vous cherchez de vous sauver dans le stade, est-ce que vous avez remarqué que certains manifestants étaient électrodités ? Bon, au moment où moi je faisais le moment, je ne pouvais pas comprendre ça. Vous étiez au niveau de la tribune. Avec les leaders de soi. Oui, c'est là-bas. Alors, comment les berets rouges qui sont entrés en tirant, en quelle direction ils le faisaient ? Est-ce que c'était en l'air ou bien ils tiraient vers la foule ? Je vous dis que c'est la foule qui tirait. Tout ce qui était devant nous était tombé. Vous avez constaté la présence des militaires au niveau de la tribune. Vous avez constaté que vous avez compris que vous avez commencé à faire la tribune. D'autres marchaient sur nous pour avoir accès aux tribunes. Ils venaient faire quoi ? Ils viennent ici. Qu'est-ce que vous avez compris que vous avez commencé à faire la tribune. Je ne peux pas dire ça Je ne peux pas connaître ce qu'ils ont fait au tribune Je vous dis Bien Venons au niveau de Donka Les événements qui ont eu lieu à Donka Notamment les berets rouges Qui étaient venus Qui empêchaient même les victimes d'accéder Aux soins de santé Est-ce que vous étiez là déjà ? Les berets rouges Les gendarmes qui sont venus là-bas Les gendarmes qui sont venus là-bas Il y avait un gendarme Je dis Je n'ai pas Les berets rouges Les gendarmes qui sont venus là-bas Les gendarmes qui sont venus là-bas Il y avait un gendarme qui avait une machette Il n'y avait pas d'autres personnes aussi Qui possédaient Et qui portaient des courries Qui étaient arrivées au niveau de Donka Non, les berets rouges Moi, si je les vis C'est le jour où le président a dit C'est venu là-bas Ceux qui possédaient des machettes Ils faisaient quoi ? Ils menaçaient les victimes ? Ils avaient une machette Ils regardaient dans les salles Ils passaient Ils regardaient dans l'espace Je les ai vus comme ça Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter L'hôpital Donka ? Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter L'hôpital Donka ? Quand on a dit Ils nous ont transféré pour une autre partie C'est ce qui m'a fait quitter Vous avez entendu parler de l'aide de l'Etat Est-ce que vous, vous avez bénéficié de cette aide ? Non, moi je n'ai pas vu Donc vous avez eu le traitement par vos propres frères Une partie, oui Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des séquelles ? Vous ressentez des douleurs ? Ou bien vous êtes complètement guéri ? Est-ce que je peux vous montrer quelque chose que vous voyez ? Non, 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 il y a des présents Si le tribunal l'autorise Ah, oui Vous savez, chaque année ici Ça s'ample Ici Depuis ça Ici là Depuis en ce moment-là jusqu'à là Je ne me sépare jamais des massages Tout le temps, il me faut masser Votre travail donc Vous étiez tailleur, non ? Bon, je fais la couture, je fais un peu du commerce Est-ce que depuis le 28 septembre, vous avez continué dans vos activités ? Je ne sais pas, le 28 septembre, c'est là C'est ce qui m'a partagé du travail Sinon, mon travail, ça allait être plus que ça Vous avez des enfants ? Nomari, sept enfants Sept enfants Comment vous parvenez à les faire nourrir ? On n'a oublié, on n'a oublié Ah, c'est Dieu qui nous aide dans ça Vous n'avez pas eu l'aide de l'État ? Hein ? Vous n'avez jamais eu l'aide de l'État dans ce sens ? D'abord, oui Il y a une commission qui était venue La commission internationale d'enquête Est-ce que cette commission vous a rencontré ? Oui, mais si je n'ai pas eu l'aide de la commission internationale Je n'ai pas eu l'aide de l'État Ceux qui demandent là ? Oui, ceux qui demandent, oui Oui Ils nous ont envoyé demander derrière l'hôpital d'Ankana Je suis venu, il m'a demandé ce qui m'est arrivé Je lui ai expliqué Merci Alors, qu'est-ce que vous demandez à ce tribunal Par rapport à votre indemnisation Par rapport à vos dommages que vous avez subis ? Et quand nous demandons au tribunal Et quand nous demandons au tribunal Et quand nous demandons à ce que vous demandez ? Non, moi je demande au tribunal De faire leur travail Ceux qui ont gâté Ils n'ont qu'à les appliquer la loi Ceux qui ont eu des dommages Ils n'ont qu'à les restitué leur vérité C'est ce que je demande Ma dernière question Qui vous rendait responsable De ces actes De ces atrocités ? On a Tout ce que moi j'ai eu C'est celui qui est responsable pour moi Le président d'Addis Ce que je vais lui demander aussi Il n'a qu'à dire à la population guinéenne De pardonner Parce que c'est qu'on C'est lui qui était responsable ce jour-là Tout ce qui se passe ce jour-là C'est lui qui est responsable C'est lui le président C'est lui le président Il n'a qu'à demander pardon A la population guinéenne C'est lui le président C'est bon Parce que les Guinéens aimaient d'Addis C'est ça Vous avez toute ma compassion Je vous remercie monsieur le président Merci Merci monsieur le président Honorable assesseur Monsieur Mamadou Salou Diallou Toute ma compassion Merci Vous avez dit que Dans un premier temps Lorsque le colonel Moussa Tchibourou Kamara Ne s'était pas compris Avec les manifestants Il y a eu Des jets de gaz lacrymogènes Tout le monde s'est dispersé C'est comme ça Et à l'intérieur du stade Lorsque feu Zammari Doré Est rentré Il y a eu également Des gaz lacrymogènes Qui ont été lancés Un peu partout Oui Est-ce que Normalement On pouvait lancer Des gaz lacrymogènes Contre une population Installée dans un stade fermé Si ce n'était pas pour créer De la panique Maudi Est-ce que Jaman Nato Est-ce que Tawa Stade On Omba Est-ce que Il y a eu Bouskilade C'est ce qui m'a brisé le plus C'est à cause de cette Bouskilade Que vous avez été Fracturé C'est ce qui m'a brisé le plus C'est ce qui m'a brisé le plus Oui D'accord Ce groupe de Bererouze Faisait des tirs A bout portant Ou bien des tirs De sommation Un groupe Bererouze Ils tiraient sur les champs De leur vouloir Donc cela veut dire Que les Bererouze Ont fait beaucoup de morts A la rentrée du stade A la rentrée du stade D'abord Ils ne s'opposent même pas La question Et quand ils sont rentrés Également Ils ont fait Beaucoup de morts Et vous aussi La femme qui était tombée Sur vous Elle avait reçu Une balle Ou bien Elle était inerte La femme là Je pense bien Je n'ai pas vu Mais c'est quelqu'un Qui a reçu une balle Et c'est lui Qui a tenté De vous tirer Pour vous sauver Lui également Il avait reçu une balle Oui ou non On parle De la première On a fait Une balle On a fait Une balle Qui a reçu une balle Mais il a reçu Mais il a reçu Il a reçu Le bererouze J'avais braqué Le fusil contre lui J'ai entendu Les tirs Mais comme j'étais couché Je ne peux pas dire Si c'est lui Qui l'a tiré Et si c'est une autre personne Ça veut dire Que malgré L'intensité des tirs Certains citoyens Était prêt A sauver d'autres Mais les bererouze Ne voulaient pas Que les victimes Soient secourues Et c'est pourquoi Les bererouze Ne voulaient même pas Que quelqu'un Sors là-bas D'accord Et ce bererouze Est venu vous frapper Avec la crosse Ou bien avec un gourdin Un bererouze C'est quand même Il a fait Le tapis Au port de fincar Hein ? Binde fincar Binde fincar Les crosses Du fusil Il voulait frapper Si Dieu fait Il a passé ça ici Est-ce que vous savez Que le militaire N'utilise la crosse Qu'après avoir vidé Son chargeur Est-ce que vous savez Que chacun Était porteur Au moins De deux chargeurs On ne peut pas Poser la question Est-ce que vous savez Que deux chargeurs Contiennent 90 balles Oui Oui Ça veut dire Qu'il y a eu Au moins 90 morts Avec ce seul Militaire Non c'est une décision C'était pour Mettre fin Maintenant là C'est une décision Et là Vous étiez couché Vous sembliez être mort Quelqu'un est venu encore Vous renverser Pour prendre le contenu De vos poches De vos poches Vous le confirmez Le téléphone Qu'on appelait Nokia Qui a bambé tout Il a pris ce téléphone Avec 12 000 Avec 12 000 Qu'est-ce que j'avais en poche Vous savez ce jour-là J'étais en jean Je ne mangeais pas Ce jour-là Donc ils ne se sont même pas gênés De voler les morts Vous avez dit que vous avez vu un beret rouge Et déchirer les habits D'une femme La traîner A un endroit Pour la violer Vous confirmez ça Est-ce que c'est le rôle Des militaires Est-ce que c'est le rôle des militaires Est-ce qu'ils ont été formés Et habillés Dotés de tenues Pour ça Est-ce que ce jour La présence des militaires Au stade Est-ce que c'est le rôle des militaires Est-ce que c'est le rôle des militaires Hanan Ils ne devraient pas y être Et une fois au stade Est-ce que leur rôle Ne consistait pas A protéger La population Bon, moi je n'ai pas Ce jour-là Je n'ai jamais pensé qu'il s'allait voir parce qu'un jour j'ai entendu le président de l'indice dire que Dieu l'engarde de faire face de braquer le fusil contre un Guinée il a dit ça un jour aujourd'hui c'est pas lui qui a tiré mais ce sont ses enfants qui ont tiré et vous le rendez responsable oui c'est lui d'accord une fois à l'hôpital sauf erreur de ma part je vous ai entendu dire que des gendarmes porteurs de machettes vous ont rendu visite là-bas un groupe de gendarmes ils sont promenés là-bas il y a un qui détenait une machette est-ce que vous savez qu'ils étaient allés pour achever les blessés est-ce que vous savez qu'ils avaient voulu que l'opinion ne sache pas qu'il y ait eu des victimes est-ce que c'était possible de cacher les victimes toutes les victimes dans cette affaire est-ce que les gens ne s'achèrent pas 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 encore une fois à toute ma compassion je remercie le tribunal merci monsieur Diallo oui dites-moi vous confirmez que le 30 septembre 2009 le président de l'ADIS était allé vous voir avec les autres à l'hôpital il est parti se promener là-bas ce n'est pas ce que j'ai demandé j'ai juste demandé s'il était allé maître augmenter un peu j'ai juste demandé s'il était allé il a confirmé il a répondu c'est pas grave alors dites-moi est-ce qu'il était seul il était avec qui le président de l'ADIS est parti le président de l'ADIS est parti le président de l'ADIS le chef de l'ADIS le père qui pensait qu'on n'a pas besoin qu'on lui bali bien sûr qu'on lui bali c'est que je pense qu'ambe hondon alors que ce dernier méditer le type en campagne de l'air mais ils sont partis d'accord vous pensez vraiment que le président d'adish le président blesse comparé et l'archevêque de connaître et autres étiez vraiment allé vous voir uniquement pour se promener est ce que vous le pensez sincèrement du fond de vous on s'était on n'a rien de midi présent d'adish horreur l'islam en tout cas ils sont partis d'accord alors dit non dit au tribunal est ce que le fait que le premier responsable du pays accompagné du premier responsable d'autres pays d'un autre pays accompagné du chef d'une notabilité partent vous voir à dunca pendant que vous êtes couché sur le lit de l'hôpital est ce que cela est une bonne chose ou une mauvaise chose aujourd'hui au coin et tomo un président jo ya cadillé président jo janna nidika di gogo ou on le décor en kati n'a ya hiron au cité d'un donc kou moï non kain à kou moï et oh j'ai non harap même faire la kade d'un don il devrait faire de toutes sortes que qu'on ne soit qu'on ne connaît qu'on arrive même pas fiser les gens avant ça je le comprends parfaitement je demande juste le fait que ces personnes là soit allé est ce que c'est une bonne chose bien est ce que c'est une mauvaise chose c'est tout ce que je demande vous ne connaissez pas cela alors dites moi vous dites que vous aviez que le président est venu il ne vous a pas remis quelque chose de l'argent par exemple ou même du pain alors qu'il savait que c'était des chefs de famille qui était là il n'est que c'est pour cela que vous êtes en colère aux présents mon ali au john nali on a eu bire et il m'a d'un dia au taïko paire des familles wali ou nord d'où c'était qu'on n'aurait qu'au monde on n'aurait qu'on doit qu'on doit qu'on doit avoir demi au lit ce qu'il devrait faire c'est ce que j'ai dit exactement et s'il l'avait fait et c'était no one est ce que au moins vous aurez dit ici publiquement que oui c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est une bonne chose ce jour-là le 7 septembre c'est un nangou non s'il avait pris tous ceux qui ont fait le crime là après il va nous regarder on a l'air dire qu'il a fait une bonne chose mais dire que personne n'est inquiète personne n'est inquiète il est parti seulement ce problème alors ce n'est pas cela ma question en fait nous sommes le 30 on est deux jours après en attendant il dit avoir été victime et qu'il était à l'hôpital nous parlons de cela mais il sait est-ce que vous étiez seul à l'hôpital vous savez que beaucoup d'autres qui étaient à l'hôpital sont passés ici beaucoup de gens et ces personnes ont clairement indiqué avoir reçu par exemple les bons soins en remerciant même les médecins en remerciant même si vous n'avez pas reçu les bons soins je n'ai pas dit que vous n'avez pas reçu les bons soins il y a eu au moins cinq qui ont dit que tout était bien là pourquoi vous monsieur saliou personnellement vous dites que vous n'avez pas reçu les bons soins est-ce qu'on vous connaissait à Donka ? est-ce que ces médecins là vous connaissaient ? est-ce qu'on vous connaissait à Donka ? si les docteurs savaient que j'étais là-bas c'est vous qui connaissez ça c'est pas moi ce n'est pas ma question je dis est-ce que lui il était connu avant ça par ces médecins là ? est-ce qu'on a... il est donc... docteur Bébé non, Anduno Adolondo s'il me connaissait avant oui, est-ce qu'il était connu là-bas ? nous n'avons pas les mêmes programmes vous savez monsieur Diallo nous sommes devant un tribunal criminel c'est important que l'on dise la vérité vous n'étiez pas le seul vous n'étiez pas le seul donc vous voulez dire que ce que moi je dis c'est pas la vérité ? je n'ai jamais dit ça je suis juste en train de dire que d'autres personnes qui étaient dans la même condition que lui ont affirmé avoir reçu les bons soins alors que lui il veut faire comprendre qu'il n'a pas reçu de soins venant de l'Etat il l'a dit ici bon, ceux-là ils ont dit qu'ils ont été traités mais moi, c'est pas eux qui m'ont traité moi d'accord, est-ce que vous saviez au moins que l'hôpital Donka est une structure de l'Etat ? oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas reçu un soin de l'Etat ? oui, c'est ça alors en y étant reçu, en y recevant des soins est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas reçu un soin de l'Etat ? d'accord, j'ai eu là-bas trois injections avec la bande avec laquelle ils ont attaché les pieds, oui et ça ce sont des soins ? en tout cas c'est ça monsieur le Président monsieur les assessors, je vous remercie je vous remercie bien monsieur le Président monsieur Marissa Liu oui de l'autre côté, on est en train de faire croire que vous avez reçu des soins c'est ce qu'ils disent là-bas est-ce que vous n'avez pas même fui l'hôpital par peur ? il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de l'hôpital sinon un malade aime les soins en ce qui concerne la compassion la prétendue compassion du Président D'Addis est-ce que vous avez entendu à la radio, télévision que le Président D'Addis a fait une déclaration solennelle pour s'adresser au peuple de Guinée pour compatir à la douleur que les familles ont subi on a eu le temps de la télé et on a eu le temps de la télé et on a eu le temps de la radio et on a eu le temps de la radio et on a eu le temps de la radio et on a eu le temps de la radio et on a eu le temps de la radio si c'est pas aujourd'hui qu'il a fait non est-ce que vous êtes informé que juste après le drame du stade de 28 septembre le Président D'Addis est parti organiser un banquet dans un hôtel où il a accordé des interviews à des stations étrangères pour justifier ce qui s'est passé au stade comme quoi c'est la faute des leaders est-ce que vous avez appris ça ? est-ce que vous savez qui a payé du déjeuner national ? le gouvernement devrait suspendre le travail à cause de ce sang-là même si c'était 5 est-ce que vous savez que le Président D'Addis n'a interpellé personne ? est-ce que le Président D'Addis n'a interpellé personne ? c'est ça que j'ai dit ici alors que c'est son entourage qui était indexé comme responsable de ce qui s'est passé au stade mais personne n'a été arrêté ce qui m'a dit elle n'a pas encore plus elle n'a pas encore plus est-ce que on peut parler donc de la compassion ? est-ce que les deux aient un jour j'ai dit non moi j'ai dit non est-ce que cela ne justifie pas ce que vous avez dit qu'ils étaient partis à l'hôpital pour se promener ? elle n'a pas d'ailleurs c'est que les deux aient un jour surtout les deux aient des histoires les gens qui l'accompagnaient ne savaient pas qu'ils partaient pour se promener ils ne savent pas vous pouvez disposer M. Kernomagusso vous voulez parler dans quelle langue, monsieur ? Oulard quel est votre nom ? Indemonde M. Kernomagusso M. Kernomagusso Votre âge ou quand est-ce vous est né ? Moabibidin kajibbina d'auto 1972 Daalabak, Kankalabe Cbebure 1972 Daalabak, Kankalabe Kocibur Me Quelle est votre profession ? L'higède Harikonjoulayaka En ce moment, oui, c'était en ce moment, c'était le commerce Où vous êtes domicilié ? Donc, on dit qu'on est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Dites au tribunal ce qui s'est passé. Si vous avez un tribunal, on en fait beaucoup. Alla, moi, salut à l'aise. Alla, moi, salut à l'aise. Salut, mon Dieu, la Rassoum. Je vous le dis, président de Courant. Je remercie le président. Je salue toute la foule devant moi, sans distinction. Je remercie Dieu pour me montrer ce jour. C'est Dieu seulement qui a ce pouvoir. Je demande à tous ceux qui ont eu des décès. Donc, la personne qui s'accepte, qui pardonne, il se trouve que c'était la prédestination. C'est ce que Dieu avait. quand la faim arrive, c'est toujours ça. C'est ce qu'il fait. Parce que moi, mon jour n'est pas arrivé. C'est ce qu'il m'a envoyé jusque-là, maintenant. Si c'est la souffrance, j'en ai eu. Si c'est l'inquiétude, j'en ai eu. Si c'est encore des esprits, des dispersions des esprits, j'en ai eu. J'ai eu ça aussi. Mais je dis, je remercie encore Allaou Soubhanou Ta'ala. Le 28 septembre, ça m'a trouvé en Guinée. J'étais au Libéria. Je suis venu le samedi à Conakry. J'ai entendu le lundi le lundi il y a une manifestation. Le dimanche le lundi le lundi matin à la mosquée de Bambito pour aller vers l'aéroport C'est là-bas où j'ai prié la prière de l'aube. Pourquoi ça? Je demande à Dieu, bon Dieu, tous ceux qui ont des mères il faut qu'on respecte nos mamans et qu'on les aime aussi. Je ne voudrais pas qu'elle sache que j'allais à cette manifestation. C'est pour cela que je suis venu faire la prière de l'aube là-bas. Je suis sorti de la mosquée Je me suis rencontré avec trois jeunes avec des sous-vêtements et c'est ce que j'ai porté parce que j'avais décidé que j'allais courir jusqu'à arriver. J'étais curieux il y avait longtemps que j'avais quitté la Guinée et je suis venu à ce moment pour acheter la marchandise J'avais la curiosité je voudrais voir les leaders je voudrais connaître les personnes de mon pays la Guinée C'est ce qui m'a envoyé c'est cette priorité moi je pensais que c'était à l'aube que la foule sortait donc donc c'était qu'il fallait on allait faire jour d'abord avant que les gens ne sortent mais arrière mais il dit que c'est intéressant d'y en foussou d'un bimbi d'un calandroulou déniande timide dix interesse bon je suis arrivé jusqu'à dix interesse les premières pluies tombées ce jour là pour ceux qui se rappellent ça m'a trouvé à dixine j'ai entendu ceux qui sont là-bas ils disaient la manifestation n'aura pas lieu aujourd'hui j'ai dit avec les enfants avec lesquels j'ai été vous avez entendu ce qu'ils ont dit mais j'étais en jeune les enfants ont dit et comme ils sont venus ils vont attendre donc le fait que je n'ai pas donné au revoir ça ça me crée des problèmes j'ai tourné j'ai couru j'ai couru encore la manière dont j'ai couru pour venir j'ai repris ça aussi je suis parti jusqu'à ce que j'ai dépassé là où on dit prince de là-bas là où on appelle n'était un groupe je me suis rencontré avec un groupe un groupe une foule immense bon c'est ma curiosité j'ai vu ça maintenant mon esprit m'a fait retourner d'aller à la maison j'ai changé d'idée j'ai tourné encore j'ai suivi la foule nous sommes venus les enfants et les gendarmes se sont fait légère de pierre là-bas jusqu'à ce que Dieu fait que les gendarmes ont quitté la route nous sommes passés nous sommes arrivés à Bellevue aussi on a entendu là-bas ils disaient ils ont tué deux personnes la foule a dit allons-y allons-y nous sommes arrivés jusqu'à notre arrivée au niveau de la terrasse il est entré donc ça venait de tous les côtés donc on disait que la porte n'était pas ouverte maintenant est-ce qu'il se trouvait qu'on avait ouvert les gens sont venus jusqu'à ce qu'il y a eu venez, venez, les portes sont ouvertes, venez, venez nous sommes partis les enfants personnels et les mains comme ça tout ce que vous détenez nous sommes rentrés je suis parmi ceux qui ont prié là-bas nous sommes restés là-bas jusqu'à ce que les leaders sont venus ils ont monté donc tous là-bas il est resté Jean-Marie ils devraient faire les discours et ça a coïncidé à l'arrivée de Jean-Marie il est rentré depuis moi c'est jusque là bon j'ai lu l'esprit tranquille ce que j'ai vu il faisait dehors là donc je suis venu avec quelque chose il y a quelque chose qui a appartient à quelqu'un dans ma poche j'ai dit je suis venu avec ça donc j'étais inquiet maintenant là vu ce qui s'est passé dehors donc les autres sont rentrés les Béréou sont venus ils ont commencé à tirer moi comme j'avais peur pour ce que je possédais là j'ai couru pour sortir de ce tribune là je courais suivre la foule pour sortir de la grande porte là où le footballeur sort là le premier problème que j'ai eu je suis venu avec quelqu'un qui avait la tenue Béréou si c'est Béréou je ne sais pas je ne sais pas il m'a donné un coup ici Il s'est fracturé à trois niveaux Il a mis le kouteau du fusil ici C'est la bayonette ici Les gens étaient tombés Comme si vous supposez les bois comme ça Les bases qu'on met là où les joueurs sortent Donc la foule s'était couchée sur le fer là-bas C'est comme ça, c'est une partie comme ça Moi aussi mon pied est rentré là-bas Je suis tombé sur un oussage barpu Moi aussi d'autres sont tombés sur moi On s'est supposé là-bas Quand la foule venait les gens tombaient L'un sur l'autre Je suis tombé sur un oussage barpu Qui était au-dessus de moi J'étais couché sur lui Lui là il a perdu l'âme là-bas J'ai entendu là-bas Je suis tombé sur moi Je suis tombé sur moi Je suis tombé sur moi Mais je me suis tombé sur moi Je suis tombé sur moi Mais c'est là-bas où j'ai eu peur Les médecins sans frontières, qui étaient là, qui étaient à Solo Primo, la fille qui était là, on se connaissait, Dieu fait que c'est eux-là qu'ils a coincidés à leur arrivée. J'ai été transporté avec le corps. Au moment où on les débarquait pour la morgue, ils disent, c'est la fille-là. Moi, je ne sentais rien que c'est de là-bas qu'on m'a envoyé au quatrième étage, dans une cabine. Il était le docteur Kaba. J'ai un docteur qui s'appelle docteur Kaba. Il se trouvait qu'il y avait plein de sang dans mon ventre. Ils ont branché les raccords ici, les machines pour extraire le sang. Ils ont oublié même un fil là-bas. Il y avait une foule, les gens étaient dispersés comme ça. Moi, on m'avait envoyé, moi, dans une cabine comme ça. En ce moment, une fille m'a dit, c'est ceux qui m'ont envoyé, c'est là. C'est lui qui est revenu me revoir. Je ne suis pas mort, il a trouvé là-bas. Donc, il a pris le docteur pour s'occuper de moi. Les raccords qu'ils ont branchés, et ça, ça va toucher le gros intestin. Il y a eu des dommages. Ça dure beaucoup sans que je ne fasse le sang. Ce qui est là-bas, ça a lâché. Bon, il faut que le sel soit plein dedans pour que je puisse évacuer quelque chose. Bon, ils ont dit qu'ils m'ont allé m'envoyer. Ils allaient m'envoyer pour couper, pour encore remodeler ça. Ici aussi. Docteur Raffiou. Docteur Raffiou. Qu'est-ce que c'est le leader ? Les mâchoires, il a cousé ici de deux parties. Non. Ici. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas l'appareil là. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas l'appareil là. Ils m'ont envoyé ça pour ça. Et pour ça aussi. Et pour ça aussi. Et ici aussi. Déplacés. Ils étaient déplacés. Ils disaient qu'ils allaient m'envoyer. Chaque fois que les Blancs viennent. Ils disaient ça. Ils m'ont tiré les photos. Ils m'ont dit de faire les passeports. Déplacement, déplacement. J'avais cinq passeports. Je n'ai trouvé qu'un ici. Ça n'a pas eu lieu. Et je ne sais pas. Je ne connais personne qui est en tête de ça. Donc chaque fois que les gens viennent, ils parlent. Mais si ils sont retournés. Je ne comprends rien. J'ai fait deux mois à Donka. Nos parents qui sont mères et enfants. Professeur Baldi. Un jour, il est venu me regarder ici. Il m'a pris pour sa clinique là-bas. J'ai fait deux ans, six mois là-bas. J'ai fait deux ans, huit mois. Je ne suis pas arrivé ici. Je suis à l'hôpital. Jusqu'à ce que là où je suis. Jusqu'à ce qui est en train de se passer. C'est que je ne sais pas le moment. Les réunions, ça aussi c'est des fois quand je suis au courant. Je dis moi. Je dis moi. Moi je veux bien le jugement. Mais c'est la santé qui est primordiale pour moi. Le gouvernement n'a qu'à nous aider pour retrouver ma santé. Ils ont venu ici avec des blancs. Et ils appliquaient l'huile ici pour me masser. La tête aussi, je ne comprenais rien. Même faire une prière complète, je ne peux pas. Ils me font parler beaucoup. Un jour, ils sont venus. Ma faculté commençait à revenir un peu. Même ça, c'est là-bas moi-même. Je les ai demandé, vous avez envoyé le déjeuner pour moi. Le blanc aussi, il a riz. Donc, eux qui n'ont pas ça, ils me disent bien, il faut me faire parler. Ce jour-là, il a mis 10 000 francs dans mon téléphone. Nous sommes partis là où on a l'habitude de partir pour nous demander. Il m'a pris du lit, je suis sorti du lit, il m'a pris et nous sommes partis. Donc, je suis parti là où on m'a tellement demandé jusqu'à ce que je me suis levé. Lui, il a été poignardé avec le couteau. On ne va pas se dire. Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas de souffrance. Les enfants ont eu l'héli et les enfants ont eu l'héli et les enfants ont eu l'héli. Il n'y a pas de l'héli et il n'y a pas de l'héli. Mais même si on a eu l'héli, les enfants et les enfants ont eu l'héli, ils n'y ont eu l'héli. Vous savez, j'ai cinq certificats médicaux, mais les gens, ce n'est pas tous ceux qui vous envisent ici, qui sont vos amis. Ceux qui ont traité mes yeux là à Nongo, l'oeil là à Nongo. Le professeur Balde, moi et là-bas, ils m'ont traité jusqu'à, alhamdulillah, aujourd'hui, la douleur a quitté. Et ils ont fait le certificat. Ceux qui m'ont traité le pied là ici, ils ont fait le certificat. Les deux là, je n'ai pas eu le certificat là. Il y a d'autres aussi qui sont venus. Il est venu à l'hôpital. Je ne sais pas si je voulais tenir une femme, une dame indienne. Afrique, la première fois pour qu'elle vienne en Afrique, c'était la Guinée, à cause de 28 septembre. Il est parti à la clinique mère et enfant. Il est parti nous regarder. Bon, pour dire, bref. Après ça, il est revenu à me regarder. Comment ça va maintenant, je dis, oui, il reste un peu dans la tête. Non, pour la tête, l'esprit n'est pas stabilisé encore. Donc, ils vont voir, on va trouver, comment vous évacuez. Jusqu'à ce que Dieu l'a rappelé comme ça, vraiment, ça n'a pas eu lieu. En ce moment, il a fait ça. Nous sommes partis à Ambroise, Paris, pour l'évacuation. Ici. Le fait qu'on avait donné à ce moment, ici, avec le fusil, c'est ce qui a fait ça. L'échographie, c'est là, c'est ça, c'est ce qui est là. C'est ça que j'ai fait, le scanner Ambroise de Paris. Il dit, ici, ça s'est consolidé, mais il se trouve qu'il y a un vide, il y a un crée. Il dit, ah, ça là, on ne veut pas qu'on touche à ça. Acceptez ça comme ça, maintenant. Je suis sorti de l'hôpital. Nous sommes sortis là-bas jusqu'à ce que nous sommes restés à 7. Tous ceux-là aussi sont sortis jusqu'à ce que nous sommes restés moi seul. Donc, mes amis, il y a d'autres ici, ils venaient me regarder là-bas chaque fois que j'étais couché. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alhamdoulé, moi aussi, je suis sorti. Tout ce que les gens disent ici, l'hôpital d'Ongar. Il y a beaucoup d'ordonnances, beaucoup d'examens que je devrais faire à l'Ongar. Alhamdoulé, je suis là avec ça encore. Amin. C'est lorsque Dieu nous donne la chance de tomber sur les choses favorables. Qu'est-ce que soit l'affection que vous avez ou moi, si vous ne m'aidez pas à trouver ça, c'est si Dieu ne fait pas, ça ne peut pas m'arriver. Donc, le fait que vous, vous avez formulé l'intention, ça, je vais aller avec quelqu'un. C'est comme ça. Jusqu'à présent, je suis avec ces souffrances-là maintenant. Je sors ici deux jours. Si on se rend compte, vous allez dire qu'il n'y a rien. Si je reviens après, demain, à la maison, vous venez, vous me trouvez. Je ne sais pas comment on voudrait faire ça. Au moment où le professeur Balde avait toutes ses facultés, de ne pas partir, parce que si je vais dans un lieu comme ça, donc de ne pas partir, parce que vous allez souffrir, s'il se trouve que votre temps n'est pas arrivé, parce qu'ils vont vous donner des produits que vous ne devrez pas prendre. Je suis resté maintenant, mais rien comme santé. Si vous avez la santé, transporter les bagages, ce qu'on dit maman appelé Walwali, ça fait honte. C'est peut-être, il y a d'autres qui ont honte de cela, mais si moi j'ai la santé, je peux faire ça pour avoir ma vie. Alors, je suis devant le Président. Demande au gouvernement de m'aider pour me retrouver ma santé, si Dieu le veut bien. C'est pour que je ne reste pas comme ça, à chaque fois, avec la douleur. C'est ce que je demande, l'Illahi Walirasouli. Pour le colonel Kégoro, tous ceux qui sont dedans ici, c'est celui que je connais. Mais lui ne me connaît pas. Comment je l'ai connu ? Nos frères. Il m'a dit que c'est un imam qui a salé. Il avait fait de l'accident. Et le colonel qui a demandé, c'est qu'il est là et c'est qu'il est là. Et le colonel qui était, je ne sais pas si c'est qu'il est là ou c'est où. Si quelqu'un vous fait du mal, il faut le dire. S'il le fait le bien aussi, il faut le dire. Il est tombé avec sa moto. Et ils sont venus avec leur cortège. Ils ont pris mon grand frère. Ils l'ont mis dans leur véhicule. Ils l'ont envoyé à Saint-Léa à l'hôpital. Donc, vraiment, c'est Dieu l'a fait comme ça. Mais on le remercie pour ça. Après ça, quand je suis venu. Moi, je suis parti jusque chez lui, le saluer, le remercier. Je vais me limiter là d'abord. Merci, monsieur le Président. Je voudrais savoir si vous, avant le fait, vous résidez en Guinée ou bien vous étiez, comme vous l'avez dit, en dehors de ce pays. J'étais au Libéria. Avant la prise de pouvoir, vous étiez toujours au Libéria. Non, on était au Libéria. Quand Dali s'a pris le pouvoir, on était contents aussi. Dans ce groupe, vous connaissez même à la télé certains éléments des militaires qui ont pris le pouvoir. Et au groupe, vous connaissez même à la télé certains éléments des militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, on les voyait à la télé. On venait dans les cafés pour regarder le journal de la Guinée. Ok. Ce jour, vous déclarez que vous avez décidé de venir au stade. Mais bien avant, vous avez rencontré deux jeunes. ces trois jeunes, vous les connaissez avant ? Ou bien, vous avez rencontré deux jeunes dans Andunua ? Non. Non, c'est dans le quartier où nous sommes tous là-bas. Donc, vous les connaissez ? Oui, oui. Si je vous ai dit, je suis dans le quartier où je suis dans le quartier où je suis dans le quartier. Donc, je suis dans le quartier Le petit séjour que je fais, je suis dans le quartier là-bas. Mais oui, il n'y a pas de quoi. Je vais. Alors, ce jour, vous êtes venu au stade pour satisfaire votre curiosité ou bien c'était pour venir participer à cette manifestation ? Oui. Voilà, c'est ça. Mais je voulais voir le chef même. Quel chef ? Lando Hombo. C'est Ludale. C'est Ludale. Donc, c'est pourquoi vous êtes venu au stade. Comme on a dit, je voudrais le voir, oui. Alors, au niveau de... Dans votre parcours, vous avez parlé de ce qui est arrivé à la Bellevue. Vous avez dit que deux jeunes ont été tirés, ils ont trouvé la mort à la Bellevue. On est arrivé, on nous a dit qu'il y a eu deux jeunes là-bas, mais les enfants qui ont été tirés là-bas. mais les enfants nous ont dit allons-y seulement, allons-y seulement. Nous, on avait trouvé que c'était fini. Il n'y avait pas de bagarre là-bas. Mais vous avez appris qu'il y a eu deux jeunes ont été tirés à la Bellevue. Est-ce que vous n'êtes pas le seul à tenir cette déclaration ici ? Mamadou, le nommé Mamadou, Mbaye-le-Sot également l'a dit que deux personnes ont été tirées au niveau de la Bellevue. Devant Dieu, non, je ne l'ai pas vu et moi. J'ai entendu les gens dire là-bas. C'est pour vous dire que est-ce que vous savez que cette déclaration a été tenue également par Mamadou, Mbaye-le-Sot. Je ne l'ai pas vu et moi. D'accord. Alors, vous êtes venu au stade. Avant d'y avoir accès, est-ce que vous avez trouvé un dispositif à l'esplanade ? Au moment où moi je suis venu, si j'étais le gaz là-bas, j'entendais les enfants dire « il voulait, il voulait ». Ça, j'entendais ça. Vous avez trouvé un dispositif à l'esplanade ? Il y avait des policiers et des gendarmes. qui vous a reconnu dans ce dispositif ? Comme moi, nous, nous, nous sommes bien souris, bien fous. C'est pour ne pas mentir. C'est pour ne pas mentir. C'est si vous connaissez quelqu'un pour le reconnaître. Non. Vous, personnellement, vous n'avez pas vu qu'il est gros dans ce dispositif ? Quand nous sommes venus, nous, nous sommes venus. À ce moment Así , moi, уля, vous êtes, Alors, personnellement, si j'ai bien su votre narration, vous dites que vous avez été victime, on vous administrait un coup violent au niveau de la tête. C'est quelqu'un qui portait les téniers. C'est quelqu'un qui portait les téniers, c'est quelqu'un qui portait les téniers, c'est quelqu'un qui portait les téniers. C'est quelqu'un qui portait les téniers, c'est quelqu'un qui portait les téniers. C'est quelqu'un qui portait les téniers, c'est quelqu'un qui portait les téniers. Donc, d'autres étaient morts en bas, d'autres étaient morts en haut. Donc, jusqu'à présent, ça m'arrive maintenant, même là où je suis comme ça, si ça arrive ici, ça fait craindre tout le monde. Alors, lorsque vous étiez dans l'enceinte du stade, est-ce que vous aussi vous avez été, vous avez vu les personnes, les femmes qui étaient victimes de viol ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti. Donc moi j'avais vraiment parlé de là-bas quand nous sommes partis. Je vous pardonne si il s'agisse comme ça là parce que moi quand je suis arrivé là-bas, j'avais même demandé de me donner l'argent. Il se dit non, 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 nous ne sommes pas là pour ça, nous nous sommes des juges. Dans l'ancêtre du stade, confirmez-vous avoir vu des personnes qui ont des poignards ? Vous êtesésus-Christ, donc nous sommes des juges. Je jure au nom de Dieu, j'ai vu les gens qui descendaient des carers, ils avaient des couteaux. Là où ils sont rentrés maintenant, je ne sais pas ça, mais je les ai vis avec des couteaux. Ils étaient habillés en tenue militaire. Comme maillot. Maillot, je ne sais pas si c'est cherché, genre comme ça. En tout cas, les équipements, là où on a des équipements de foot, en tout cas. Alors, vous dites que vous avez été secouru par la Croix-Rouge ou le médecin sans frontières ? Au Croix-Rouge ou le médecin sans frontières ? Médecin sans frontières. Vous avez été conduit où ? Et ils étaient là, tout le moment, ils m'appelaient jusqu'à ce qu'ils ont quitté. Vous avez été conduit où ? A Ignace Dine ? Oui, à Donka, à Donka, cinquième étage. Vous avez fait combien de temps à Donka ? Deux mois. Deux mois. Deux mois. Après Donka, vous êtes allé, vous avez été admis où ? Donka, à 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 Donka ? Comme mère et enfant. Comme ça, il y a un clinique pastel, mais il y a un embrace pareil. Comme on voit la gongolfe, comme mère et enfant. Deux mois, c'est mère et enfant, mais chaque fois qu'on venait en embrace pareil. Donc, deux mois. Donc, deux mois aussi. C'est le docteur Drafiou qui a arrangé ça pour moi là-bas. Et le dos ici. Le docteur Drafiou. Mais il faut qu'il y ait un certificat. Et tous, ils ont leur certificat ici. Alors, aujourd'hui, comment vous vous portez ? Quel est votre état de santé ? Jusqu'à présent, je suis avec la douleur. Je vous dis, je dis ça à Dieu. Parfois, si on se rend compte, je me porte bien. Par après, non, ça ne va pas. Surtout. Surtout la tête ici. Et le dos aussi ici. Non, non. Le dos, le dos, le dos, le dos. Voilà, il y a un dos. Il y a un dos. J'ai oublié ma main là. Mais il y a un dos. Il y a un dos. Ils ont tourné ça. Mais il y a un dos. Ils ont tourné ça comme ça. C'est la femme blanche là qui veut dire, moi-même, parce que moi-même, je ne me rendais pas compte. Mais ça a été tourné comme ça, complètement. Quand je suis tombé, je suis accroché là-bas. Je n'avais plus de force. Donc, le vieux là, barbu là, oussage, tous ceux qui ont regardé la télé, lui, les morts, j'étais... En bas de moi. En bas de moi. Propre établissement. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Honorable s'assesseur. Monsieur Sceau. Non. Vous aviez passé presque trois ans à l'été, à l'hôpital. Nous avons fait deux ans à l'hôpital. Oui, oui. Bien. Qui a pris... Ah, je vous remercie. Jusqu'à présent, maintenant. Qui a pris en charge vos frais sanitaires ? Qu'est-ce pas qui est là-bas ? Ici, vous avez mis l'hôpital. les gens mènent ça c'est vrai pour ne pas dire mais les biens que j'avais ici aussi ont été liquidés pour mes soins aussi je ne sais pas dire que c'est celui-là qui n'a des soins je ne sais pas ça et comment vit actuellement votre famille on n'a pas vu le monde où on n'a pas vu le monde où on n'a pas vu le monde nous sommes là bas comme ça la 2h40 j'ai quitté l'hôpital même le bébé est malade nous vivons comme ça maintenant là là bas comment s'appelait votre ami qui avait trouvé la mort goregyou maïno de konoui kouma madubaïlo mamadubaïlo mokoui se il est d'o koui amad bailo kouma mamadubaïlo hombo bari bari il a été poniarde ou statu avant de finir hôpital ou8 alors pas quand il y aollar phonie il n'y a qu'un mal qui est bien non, voilà c'est lui bien, on a vu encore une fois toutes nos compassions merci monsieur le président oui, oui, le climat c'est bon regardez mes yeux ici merci monsieur le président Monsieur le Président, avec votre permission, est-ce qu'on peut voir cette photo ? Oui, aussi. Avec votre permission, Monsieur le Président. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? La photo. Montrez-lui la photo. On a une photo. C'est lui, Annamadie. Sur cette photo, il apparaît avec qui ? Non. Pourquoi vous avez-vous dit cette photo ? Non, il n'y a pas de mots. Je me dis que c'est un mot d'ambi. 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 Moi, je suis de Kankalabé. Non, je ne suis pas là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. D'accord. Son ami-là vivait au Liberia aussi. Il était en Côte d'Ivoire, lui. Vous, vous étiez au Liberia. En Côte d'Ivoire, non. Ce sont ces événements-là qui vous ont fait venir anguiner. On s'est connus à l'hôpital. Je ne le connaissais pas avant. Il est décédé à l'hôpital. Mère et enfant. Nos amis sont là. D'accord. À quelle heure vous êtes rentré dans le stade ? L'hôpital, donc, au stade. Tu vois, Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Parce que maintenant, j'ai l'hôpital. Il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. Vous y faites. Pour ne pas mentir, je ne connais pas. Il y a l'hôpital. Il y a l'hôpital. Il y a l'hôpital. Il y a l'hôpital. J'ai l'hôpital. Il y a l'hôpital. Il y a l'hôpital. Donc, il est venu à deux reprises sur les lieux. Je vous ai dit ça. Donc, ma maman est là. Je ne voulais pas leur dire que je venais au stade pour ne pas qu'elle empêche. Et je ne voulais pas qu'elle cherche aussi que je suis venu au stade. C'est ce qui m'a fait prier la prière de l'aube de l'autre côté. De l'autre côté, où ? Contre. La mosquée de Bambéto. Moi, je suis venu à Bambéto. Je suis venu à Bambéto. Je ne suis venu à Bambéto. Quand vous quittez Bambéto pour aller vers l'aéroport, je crois, à droite, comme ça, il y a une mosquée là-bas. Est-ce qu'il vivait ici avec sa famille ? Oui, ma famille est là. Le 28 septembre 2009, qu'est-ce qu'il faisait comme activité ? Le 28 septembre, Ferdinand, le commerce. Où ? Honto ? Je vais à Bambéto, je vais à Bambéto, je vais à Côte d'Ivoire, 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 mais j'étais installé au Côte d'Ivoire. Donc, il était un commerçant, un port export. Côte d'Ivoire, c'est un port export. Non, non, c'est un port export. Oui, mais il y a eu du succès. Non, il n'y a pas d'indécité. Il n'y a pas d'indécité. Non. Non, il n'y a pas d'indécité. Oui, c'est un port export. Non, 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 il n'y a pas d'arrivée là-bas. Il n'y a pas d'indécité. 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 je n'ai pas vu sauf à la belle vue d'habitude ils étaient là bas 2 à 3 mais ce jour là ils étaient nombreux là bas aussi vous êtes venu à pied à ce poire je courais je faisais vous étiez vraiment décidé à venir au stade il était vraiment décidé à venir au stade je suis curieux je voudrais voir mes parents au stade au stade oui ce jour là toute la Guinée vous venez vers le stade les gens étaient curieux les gens voulaient venir au stade j'ai décidé de venir voir si je rentre là bas c'est ce que je vais dire aussi à mes amis là bas ma curiosité c'était ça donc ils ne voulaient pas être absent de cet événement enfin non l'internet oui mon père moi-même le père c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit parce que il y en a dit à Africa en plus la mienne je suis venu parce que là-bas aussi ce jour là c'était beau j'ai fait même comme ça les bureaux m'ont poussé mais en ce moment je me portais très bien donc c'est la curiosité qu'il a envoyé au stade au koumpa où nous faisons de quoi ? oui moi c'est ça voir mes hommes c'est ça oui mais il pouvait voir ses parents dans le quartier oui il était dans le quartier comme nous on est de quoi non ? on oui dans le quartier mais voir cette foule là cette immense foule là c'est dans les mouvements seulement comme ça donc lui il a fréquenté partout où il y a la foule je me disais que c'est un autre j'ai vu le monde ça me plait je me disais que c'était mais je me disais que c'était c'était le monde c'était le monde c'était le Côte d'Ibar c'était le Libéria c'était le Senegal donc c'est ça moi par exemple le foot c'est pas le foot qui m'intéresse mais partout où je suis, quand j'entends que les Guinéens sont là-bas ils jouent, quel que soit le prix je vais acheter, pas pour regarder le foot mais pour aller voir mes parents guinéens là-bas mais est-ce qu'ils savaient que ce jour-là l'atmosphère était délétère l'atmosphère était critique si l'atmosphère n'était pas quoi était critique si je savais si je savais que c'était ça je n'allais pas vivre une manifestation pour laquelle certains disent allons-y d'autres disent non, ne venez pas parce que cette contradiction parce que c'est une manifestation qui attire tout le monde tout le monde veut aller dans la paix c'est bon, votre vie n'est pas en danger mais une manifestation pour laquelle vous apprenez non les lieux sont barricadés empêchés malgré tout vous venez comment vous pouvez expliquer cela manifestation et voir et dégére et haré et non faut-il quand on manifestait dans la paix il y a un 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 personne ne me dira d'aller dans ça mais je veux que je veuille je préfère aller à l'église mais y a ton alléluia si Dieu va me prier à l'église ce que j'ai vu ça me suffit pourquoi si vous en avez tout le monde vous aime tout le monde vous demande si vous vous portez bien même si quelqu'un ne t'aime pas mais au moins tu aimes quand même tu t'aimes soi-même mais si tu ne portes pas bien tu vas entendre tout tu vas voir tout très bien donc le commerçant importe espoir sa vie a basculé le 20 septembre 2009 quand même est-ce que tu vas faire ça va parler сделать C'est à cause de mauvais comportements aussi, sinon ça ne devrait pas être comme ça. Et par sa faute. Si je savais qu'elle allait venir, je n'allais pas venir en Guinée pour toute cette année-là. Je compatis à sa douleur, mais c'est par sa faute, tout ce qui lui est arrivé. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Bien. Je voudrais savoir, les berets rouges que vous avez trouvés à Bellevue, ils avaient applaudi pour vous, vous laissiez le passage où ils étaient là avec leurs armes. Et ils sont assez seulement... Les berets rouges sont là où on les a confiés, et ils étaient là-bas. Est-ce que vous avez appris que le commissariat central de Bellevue avait été attaqué et incendié ? Moi, ce que je vous dis, ce qu'on a entendu dire, quand nous sommes arrivés là-bas, qu'ils ont tiré deux personnes, c'est ce que je vous dis. Voilà. Vous allez à une manifestation, on vous dit, deux personnes ont déjà perdu la vie. Pourquoi vous avez continué ? Une autre question. Bien. Dans le stade, vous étiez avec qui là-bas ? Et quelle était votre position ? Je suis venu, je suis monté jusqu'à la tribune. Quand nous sommes arrivés pour monter à la tribune, ça a coïncidé à l'arrivée de Jean-Marie Doré. D'accord. Vos parents que vous avez voulu rencontrer, vous les avez rencontrés finalement ? D'autres aussi, on s'est salués, donc ça n'a pas dépassé ça. D'accord. Je ne pense même pas que je me suis approché d'eux là. Qui vous a blessé ? Kombo Barmima. 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 je dis c'est les beurres rouges de la guinée je ne pense pas que d'autres personnes peuvent venir ailleurs et que il est ce que cela nous tue d'accord est ce qu'il avait vu des personnes en tout banais des personnes qui portaient des poulards rouges avec des colliers aux idées au niveau de l'éphi bouddhé d'où me dit on me dit qu'on n'avait dit pas de capa au cours j'ai mena tata qu'on n'en compte bérité d'un domaine d'as et d'idée d'essayer s'ils sont rentrés ça je ne sais pas d'accord j'étais en tenue à côté ni maille au conflit des ballons con maillot des équipements avec les gars l'on joue le foot ce n'était pas des manifestants il n'a rien pour ne pas mentir j'ai vu le car des cars je crois deux militaires ou kossori vous voulez me faire dire ce que je ne connais pas d'accord alors est-ce que vous avez vu le moment où on blesser les leaders vous étiez présents au fin d'où kobé massimba la suivante puis à ta leader bébé ou harry d'oxi aï donto on y en a d'où on y en a d'où c'est mi-a-t-mi quelqu'un c'est pour cela ce qui m'a fait vivre mais et mon corps et l'argent là rien n'est j'ai sauvé j'ai été blessé et l'argent là aussi a été perdu au cabinet d'instruction sauf erreur de ma part il a demandé 30 millions à titre de dommages intérêts est-ce qu'il maintient cette même demande ou aussi t'a qu'un combiné d'instruction on l'a non fifa qui te colons 30 millions au sénat il est fallu à colom et on ne m'a donc qu'on n'a donc j'élève ou l'on calme on s'aime et on la parce que comme il n'a pas de notre l'entrée encore n'a bien non la cournaie benoval l'état de yimbe ben filo ben ya on dort qu'on n'a bien non l'entrée non je sais pas combien le montant je suis parti là bas j'ai dit que le mec c'est quel celui qui m'a parlé là bas voilà qui m'a envoyé là bas il me disait que cela a aidé les gens voilà pour le traitement ah beland il on n'a beland il on n'a même des vues de quoi son bébé on baille nom be guy ni mini no yo be john namboukdi parce que à mes holi au ya coviu no mon abou de paye kou mako dakar on abidame ben il n'a ou au camp et kobe ziz qu'on n'a dit milanda de pardon si t'as goutte d'oébé 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 ya pas ce que mienne donc c'est lorsque ils ont fini moi je dis maintenant donnez moi de l'argent il dit non 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 nous on ne donne pas l'argent nous sommes des magistrats c'est pour cela j'ai demandé pardon au juge parce que ce jour-là j'ai tenu des propos déplacés envers eux le renault kadhi wadou noo miholla minaha avocat ben by the main mme en haut la main avocat bhamendo minaha mindé villa 30e minaba mato con on a bono de l'antong on comap au nabirna la harimé andakone ben alana haï houndé d'un homme problème à la bain j'ai même dit ça à mes avocats j'ai été à vue la 30e mais moi celui qui m'a envoyé là bas c'était pour mes inquiétudes et c'est ce qui s'est passé là bas j'ai dit non non y'a pas de problème pour ça d'accord merci monsieur le président et à ses sœurs quoi la photo par qui civil question deux je vous remercie monsieur le président je voudrais poser quelques questions à monsieur tiens nommage soit mais avant je voudrais euh euh lui adresser ma compassion par rapport à tout ce qu'il a subi au stade et lui dire que dans cette salle il y a des gens qui ont de l'empathie pour lui c'est extrêmement important monsieur sot monsieur sot non monsieur sot non l'un des avocats de la défense dont on connaît même pas euh le client qui défend vous a reproché ici d'avoir été au stade est-ce que vous comprenez cette démarche oui avocat de l'eau l'andique on quand d'eux on là est ce que je peux rappeler comment est-ce que les angoles c'est pour c'est pour c'est pour me vexer ce le menthe c'est ce que moi j'ai compris est-ce que vous savez que dans cette salle il y a certains dont l'objectif est de vous de vous choquer c'est ce qu'il est en train de faire mais ne vous offisquez pas c'est ma douleur je ne sais pas comment je vais me retrouver avec cela avec chaque personne que vous rencontrez faites de tort ceux que vous vous séparez très bien parce que vous allez vous retrouver un jour vous savez vous êtes devant un tribunal qui entend et qui écoute tout le monde l'important c'est ce que vous direz à l'endroit du tribunal que les gens n'aient pas de l'empathie pour vous cela ne doit pas vous choquer est-ce que vous savez que est-ce que le fait de se mettre en maillot c'est-à-dire porter des habits avec des magres aller au stade constitue en soi est-ce que c'est un motif valable pour qu'un beret rouge prenne son fusil et vous assène un coup sur le tampon est-ce que ça c'est un motif valable c'est un motif qu'il y a de l'eau Ce n'est pas normal. Si ce n'était pas, si ça m'avait arrivé dans un autre pays, j'allais dire que c'est parce que je ne suis pas chez moi. Mais que cela m'arrive en Guinée, chez moi, je demande au bon Dieu que les Guinéens reviennent sur le bon sentiment. Est-ce que vous savez qu'à la date du 28 septembre, la Constitution en vigueur à l'époque, ou en tout cas les conventions internationales, vous donnaient la possibilité et le droit d'aller manifester pacifiquement sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous savez ça ? On a dit que le 23 septembre, c'est que vous avez dit que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Vous avez dit que 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 vous avez dit. C'est ce qui m'a poussé à venir pour ne pas mentir. Très bien. En sortant de chez vous, est-ce que vous étiez muni d'une arme quelconque pouvant justifier même votre simple interpellation ce jour ? En fin, les gens se sont déroulés et se sont déroulés. Mais ils se sont déroulés et se sont déroulés. Pour les gens, ils ne sont pas déroulés. 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 Même ma moto, je pouvais prendre ça pour me cacher de ma maman. Mais ça, c'est pour ne pas rencontrer quelqu'un ou peut-être toucher quelqu'un. Ce sont mes équipements avec lesquels je fais le sport, c'est ce que j'ai porté pour venir. Est-ce que le Béré Rouge, qui vous a cogné à travers son arme, vous a laissé une quelconque chance, ne serait-ce que de vous rendre, pour qu'il puisse alors vous interpeller si votre présence au stade constituait quelque chose d'autre que manifesté ? Est-ce qu'il vous a donné cette chance ? Est-ce que le Béré Rouge, qui est le type de gorge, est-ce que de vous faire ? Si vous avez des gens qui sont dans ce monde, vous êtes les gens qui sont dans ce monde, et vous êtes dans ce monde, vous êtes dans ce monde et vous êtes dans ce monde. Vous êtes dans ce monde ? Non. Non. Est-ce que son intention n'était pas de vous tuer ? Je vous dis, je vous dis, vous êtes dans le monde. Comment vous avez passé à la terre ? Vous avez passé à la terre. Vous avez passé un peu de mal là. S'il a fait ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de balles dedans. Sinon, il allait me tuer. Il a également été dit de l'autre côté que le beret rouge, que vous n'avez pas pu identifier le beret rouge. Je reprends la question. On vous a demandé si ce beret rouge-là est présent dans ce box des accusés. Est-ce que vous savez que ce beret rouge dont on n'a pas l'identité appartient à l'armée guinéenne, principalement à la garde présidentielle ? Est-ce que vous le savez ? Oui, c'est-à-dire que ce beret rouge dont on n'a pas l'identité appartient à l'armée guinéenne, est-ce que ce beret rouge qui est de la garde présidentielle, qui n'avait rien à faire au stade, aurait pu se rendre dans cet endroit sans que son premier responsable, en l'occurrence le président Dadis, n'en soit informé ? Mais pardonnez, je vais dire quelque chose au président là. Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose. Si une personne est bonne dans la famille, est mauvaise dans la famille, mais tous les autres membres de la famille sont bien, on peut transformer l'autre là, il devient bien aussi. Mais s'ils sont tous mauvais, c'est pour cela que ceux-là, ils ont tous aidé Dadis à ce que le problème soit là où il est comme ça. Si c'était Dadis seul qui avait décidé, ils allaient empêcher, parce qu'il est seul. Non, mais comme leur intention était de devenir ce qui est... C'est pour cela qu'ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait. Dire que c'est l'autre là, c'est pas l'autre là, c'est l'autre. Non, moi je pense bien, si c'était une seule personne qui était mauvaise dedans, les autres allaient l'empêcher. C'est ce que je voudrais dire au monsieur le Président. C'est effectivement le cas. Vous savez comment ? On n'a pas vu le capitaine prendre un fusil, aller au stade tiré. Mais il a envoyé des gens pour aller tuer. Non, c'est ce que je vous dis. C'est parce qu'ils sont plus mauvais que lui. Sinon, ils allaient empêcher, j'allais lui dire non, c'est pas comme ça. Effectivement, parce que l'un de ses conseillers principaux c'est le colonel Tchèbrou. Voilà. Donc, les Guinéens n'avaient aucune chance face à ces personnes autour du Président. Ah, c'est ce que j'allais dire. 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 Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, si vous ne retrouvez pas le beret rouge qui vous a blessé, mais est-ce que vous n'avez pas la légitimité de demander des comptes au Président Dadis et à son entourage ? Enes, si t'as eu un yale ou beret rouge ou un masibo, est-ce que vous avez fait ou t'a de Musa Dadis Kamara inno mo eh, faïda ou kambe ou ni kowalido ? Mien ka pilentia Mien ka pilentia Mien ka pavé Mien ka pavé Mien ka pavé Mien ka pavé Ko be fopu mi ko be si mi ita ender ma Ve Se et tous si je parlevé quelqu'un Koube di do demission Obe, Mien s'il bebe C'est deux qui ont demissioné Et ils ont montré au monde entier qu'ils ne font pas partie Et ils ont montré à la face du monde ce qu'ils ont fait à la population guinéenne ne les a pas plu Mais le reste Non, partout on voit l'autre si on voit l'un là-bas c'est la même chose Très bien On va continuer De l'autre côté également On vous a reproché d'avoir demandé 30 millions comme dommages d'intérêt n'est-ce pas ? Donc, on l'a dit que 30 millions Il faut qu'il y a Non Donc, je vais vous dire comment ça se passe La manière dont l'autre m'a envoyé là-bas Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait 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 Bon, ça c'est les ondits de la Guinée Il a pris dans les rues Il a pris dans les rues Il a pris dans les rues Donc, ça c'est le premier problème Ceux-là sont venus Ils sont en ville Ils sont en train de donner aux victimes les frères des soins C'est ce qui m'a envoyé là-bas C'est ça Parce que lui Il avait dit qu'il allait m'envoyer au Sénégal pour les soins Il a eu tellement honte Celui qui m'a accompagné C'est son véhicule qu'il a pris pour me chercher à l'hôpital Quand nous sommes partis C'est passé entre nous avec les gens Je les manquais du respect Il a eu honte Il a pris un sac de riz Il a envoyé à ma femme On a compris Je voudrais que vous soyez un peu concis avec bien entendu la permission de M. le Président M. So Est-ce que le fait d'avoir demandé cette somme Est-ce que cette somme n'est pas dérisoire par rapport au préjudice que vous avez subi Ici, il a eu honte Donc, est-ce que M. le Président est-ce que il a eu tempéré et il a eu honte qui a eu honte C'est ce 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 qui a eu honte C'est ça C'est que les soins que j'ai faits ça, multipliez ça Est-ce que s'il vous avait été demandé de choisir entre aller chez les juges demander ces 30 millions de dommages d'intérêt et rester en vie et en bonne santé qu'est-ce que vous auriez choisi ? Si vous avez eu honte qu'on a subi n'a y a au gol getta l'ando 6 bb 30 millions et ronc or cas où le horreur et l'air foussou à dama bandou moussama et c'est nous harina et bon dire un cas d'eux et vous aussi au quotidien la laïa d'un an il y en a le prix de la santé n'existe pas dans la vie là est ce que le cndd à travers son régime n'a pas brisé votre vie n'a pas anéanti votre vie et vos espoirs s c c n dd les groupes m'appellent béjiba allemand gourdandang mais bon ni l'anca ils ont gâté avec ma famille ils ont gâté ma vie avec ma famille voilà celui qui doit te parler tout part celui qui n'a pas le droit de parler tout part c'est parce que il a eu ça je vous remercie monsieur je vous remercie monsieur le président honorable assesseur merci monsieur le président honorable assesseur monsieur terno magusso je terno magusso non je vous souhaite prompt rétablissement allez m'entraîner à la paix duquel langues à l'homme à la djaboudou à omiter calme dieu exauce vos prières je demande ça dieu le militaire qui vous a administré un coup de crosse est ce que c'est le même qui vous a poignardé lorsque vous êtes tombé sur ou stage au sol radio tapis d'on fin car car or bayou yanik or au sage congarde et tout filo en congote de nabilité ce n'est pas une personne c'est la même personne donc il n'est pas une maillard et connu nommé timo bon comme je suis pas mort il n'était pas content de cela donc son intention et sa détermination c'était de vous achever mais j'en m'a congo et va les macons on s'aï a dit qu'on l'a nougo l'ont fait au courant connu non oui c'est ça et vous avez dit que d'autres personnes sont venus tomber sur vous aussi est ce que cela veut dire que vous vous êtes superposé un grand nombre comme si vous envoyez l'écrivain superposé je vais vous dire seul à la soubana taala c'est combien d'hommes sont restés au stade 28 septembre nous là où on était seulement nous seulement c'était pas petit c'était superposé c'était arrivé même au niveau du mur de personne est-ce que cela veut dire que ceux qui étaient en bas et au milieu étaient étouffés si est-ce que cela veut dire que ceux qui étaient en bas et au milieu étaient complètement étouffés nous sommes morts là-bas d'autres sont vies là-bas d'autres sont vies là-bas c'est seulement c'est pour cela je demande à tous ceux qui ont eu des personnes mortes qui donnent ça à parce que moi si c'était pas moi je n'allais pas être là ici c'est dieu est-ce que tout ceci s'est déroulé sous la vigilance de ces berets rouges je ne sais pas ce qu'ils disent c'est entre eux et à la soubana taala mais c'est eux est ce que vous savez que ces berets rouges ont été recrutés formés payés et entretenus à partir des impôts et taxe que la population paye tout ça là pour qu'ils arrivent à nous sauvegarder est-ce qu'ils avaient le droit de se retourner contre cette population pour ôter sa vie est-ce que nous n'avons pas d'arrivée à la souveraineté non s'il y avait de putier il ne devrait pas le faire est-il normal d'éliminer celui-là qui te prend en charge est-il normal d'éliminer celui-là qui te prend en charge est-ce que nous n'avons pas d'arrivée à la souveraineté est-ce que nous n'avons pas d'arrivée à la souveraineté et si quelqu'un qui a le putier il ne veut jamais imaginer ça pour c'est ce qui s'est passé en guinée c'est comme ça on demande à dieu que dieu change ça pour nous amine merci je continue que les âmes guinéennes convergent au même dieu maintenant je continue à l'hôpital vous avez dit que vous aviez été admis au troisième étage qu'est-ce qu'on a dit au troisième étage quatrième quatrième c'est qu'au cinquième c'est entre quatrième et cinquième j'ai oublié chez docteur Kaba d'accord pour extraire le mauvais sang dans votre corps il a fallu brancher des appareils les appareils qu'on branche chez les tuberculés là c'est deux de ces appareils là qu'ils avaient branchés et vous avez déclaré que vous aviez été oublié par les médecins au point que votre gros intestin a été endommagé mais vous ne voyez pas une intention de vous éliminer encore monsieur Yali parle et voir qu'on a dit moi comme j'étais couché j'étais inconscient mais le blanc m'a dit c'est parce qu'il y avait la foule les gens étaient dispersés il y avait tellement de monde il a dit que c'était ça Les victimes de 28 septembre sont là où les chefs ont été admis. C'est dans ces trucs comme ça-là. Est-ce que vous savez que le suivi a manqué de la part de ces médecins ? Vous avez dit ici qu'on vous a promis une évacuation et à trois reprises on vous a fait faire des passeports. Vous avez dit qu'il n'y a pas de passeport ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous savez, ça, chaque fois que les gens se réunissaient, parfois on me cachait parce que j'avais pas la tête tranquille. Et une fois quand Fatou Bensouda est venu ici, c'est un ami qui est parti me prendre. Je suis venu, je suis tombé, été à pic à la réunion. C'est au moment où Fatou Bensouda demandait, c'est en ce moment qu'il y a une personne qui a envoyé cette personne-là encore. Ça a coïncidé que j'étais venu. Donc c'est une gambienne, donc elle, on se comprend, on parlait l'anglais. Il m'a donné le micro. Non, il a de dire comment j'ai fait les soins pour venir. Je leur dis la souffrance, les ordonnances non payées. Je leur ai expliqué tout ça là. Non, il a fait les moyens pour que je puisse me traiter, mais elle va en ajouter aussi. Elle va se battre aussi. Il y avait des cris sur moi, directement je suis tombé là-bas, on m'a envoyé à Niasdine. Donc après elle est partie jusque là où j'étais alité, elle a dit qu'elle va s'occuper. Donc après ça, ils m'ont dit, d'accord, on va s'occuper de toi, on va aller dans les ambassades. Il se trouvait que ce jour-là, c'est là, voyager à 21 heures. Je ne sais pas comment ils ont pris ça, les papiers-là. Est-ce que c'est ceux qui sont inquiets pour moi, c'est les visiteurs, c'est les docteurs, c'est pour cela que je vous dis que Dieu nous donne la chance d'avoir des bonnes personnes. Est-ce que vous savez que les autorités d'alors n'ont jamais eu la volonté de faire évacuer les blessés de ces événements du 28 septembre pour aller les faire soigner ? La vie de Dieu a fait que Dieu a fait que moi je n'ai pas eu cette chance. le malheur pour moi c'est le fait qu'ils avaient enlevé les blancs là-bas est-ce que vous savez que c'est à cause de cela qu'ils ne voulaient pas que ce procès également se déroule Dieu n'a pas accepté aujourd'hui c'est le procès qui est là tout de suite on vous a dit de l'autre côté que si vous avez été victime le 28 septembre que c'était dû à votre faute alors est-ce que exercer un droit constitutionnel en allant à une manifestation politique et pacifique constitue une faute de votre part il y a la fin de 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 la fin je les ai dit de l'아니s est-ce que vous n'avez pas compris ce que vous savez ce que vous avez dit non ? il est passé au-delà de la fin 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 ce n'est pas quelque chose de mal c'est pour cela je vous dis que Dieu fasse que les cœurs de guCI convergent au même Dieu sinon c'est ce qui fait que on dit mal à nos prochains si même si vous avez des problèmes merci est-ce que vous pouvez dévisager le bébé rouge qui vous a donné ce coup de crosse et ce coup de poignard je demande si vous pouvez le dévisager est-ce que vous savez que dans le box des accusés il n'y a que trois bébés vers là bas tous les autres sont des bébés rouges aux citoyens d'un bandy ben adabé d'ocoupé et verbe et à troco l'outil convo aux bébés rouges alors comment vous pouvez certifier au tribunal que parmi ces bébés rouges votre agresseur n'est pas ne s'y trouve pas au courant au tribunal à waa mais adabé d'obé à koune ben bébé rouges et wadro wadro d'où ont au tabacadon qu'il n'y a pas d'où ce tribunal on est mais n'a pas dit ça au tribunal d vous avez dit ici sauf erreur de ma part que c'est qu'ils sont dans le box des accusés ce ne sont pas eux qui vous ont agressé à une dorsi n'arrêt au faille mais tu m'abé d'où il n'abé d'où nico wadi ou massif oh mais voilà il n'y a pas d'où non j'ai pas d'où non j'ai pas d'où non j'ai pas d'où non j'ai pas d'où mingoumi vidéo mais on terre d'où me pop que colonel ké goro mi andy ton n'un cas d'où s'abou qu'où wadi mot yére horreur et kota menko je vous dis je n'ai pas dit ça je dis parmi eux tous c'est colonel ké goro que je connaisse là aussi la cause parce qu'il a fait du bien pour mon grand frère d'accord c'était ma dernière question je vous remercie monsieur le président honorable assesseur merci monsieur le président et on va voir ses soeurs monsieur saut je vous exprime toute ma compassion mais car il n'a moins d'où il ya bien et tout mans solidarité solidarité alors qui vous prend en charge actuellement qu'on m'a on n'est qu'on va dire qu'on va dire qu'on vendredi c'est dieu on la soubana ta la n'est qu'allah oui je suis avec dieu maintenant la est ce que vous continuez à exercer votre activité de marchand ou commerçant un jour ni si t'aï donna de gole mondain et du l'aïa calcou et co et aïe fous c'est d'intigna ou d'un kadi aïka famille a ni 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 une fois il a qu'un a rien je ne fais rien pour dire même dans ma famille à l'heure là qui s'occupait de votre famille 1 avant le 28 septembre 2009 qui s'occupait de votre famille à le 28 septembre combo qui pour nos familles on comme il c'est moi à johnny katie jusqu'à présent maintenant aussi c'est moi et c'est dieu qui met dans ça les enfants n'étudient pas maintenant si ce passe l'autre qui avec son oncle pourquoi il dit pas comment ils vont étudier comment vous trouvez le manger c'est pas comment étudier je vous remercie monsieur le président et on aura passé ça je vous remercie mais c'est le président mais c'est les assesseurs j'ai d'un que deux questions pour messieurs so messieurs so messieurs so non vous êtes là pour la manifestation de la vérité non non qu'on a dit on doit qu'on n'a qu'on a fait ni la donne si allah ta la j'ai dit qu'on a dit si dieu le veut bien c'est ce qui m'envoie ici je voudrais vous demander est-ce que c'est seulement les onze personnes qui sont là qui sont responsables de ce qui est arrivé lors des événements du 28 septembre 2009 aucun bébé l'an d'auton qu'on ait une baisse à point que j'ai commencé à dire monsieur le président s'il ya une seule personne qui est mauvaise dans la famille et que toute la famille est bien ils finiront par le transformer je termine donc je voudrais vous demander des hautes personnalités civiles et militaires devraient être dans ce dossier non qu'on n'a qu'on n'a qu'on m'a fallu l'an dade jimbe y est sauver koumalo boussori et civiles nos doigts no art et d'eau mais hop pour mignon mais hop pourquoi c'était oh c'est à milan d'été mais hop qu'on ido mais d'émissionner ben d'ongoli urbaine comme moi je dis et tous si on devrait enlever si on devrait exercer pas mieux c'est les deux qui ont démissionné c'est elle a qu'un pédé mais tout le reste donc je vous remercie je remercie monsieur le président mais c'est les assesseurs merci une question sur ce vous pouvez disposer il est presque l'heure de la pause mais compte tenu de l'état de santé d'un membre du tribunal on va se limiter là aujourd'hui le tribunal envoie cette affaire au 31 août 2023 pour la suite des débats l'audience est levée et on